... Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce très beau matin du jeudi 21 janvier 2021, ce jeudi même où le chef de l'État, il recevra les voeux d'accord constitué de la République. Ça va être tout à l'heure à partir de 9h de l'autre côté de Seme City. Et à cause de cette grosse actualité, 5 sur 7 matin va s'achever un peu plus tôt, c'est-à-dire autour de 8h15 pour le plateau qui va être installé juste avant le démarrage de cette cérémonie du côté de Seme City. Restez simplement en notre compagnie sur 5 sur 7 matin et puis sur l'ORTB pour avoir tous les échos de cette cérémonie de présentation des voeux au chef de l'État pour le compte de cette année 2021. On y reviendra tout à l'heure, bien sûr avec le menu de ce jeudi consacré à l'éducation sur notre matinale 5 sur 7 matin. Place tout de suite à l'actualité. Bonjour à toutes et à tous. Au cours de sa récente tournée dans les communes, le chef de l'État a insisté sur plusieurs valeurs fondamentales à cultiver. Entre autres, la bonne gouvernance. Il a par ailleurs annoncé poursuivre la dynamique pour les 5 prochaines années. Plusieurs observateurs politiques se prêtent au décryptage des déclarations du président Patrice Talon. Pour Hubert Ballet, ancien secrétaire national à l'Organisation des Foscories pour un Béné émergent, désormais observateur de la vie politique, les populations doivent se mobiliser davantage derrière Patrice Talon. Je suis totalement satisfait. Je suis vraiment heureux de voir que notre pays, le Béné, s'est mis sur la bonne voie, la voie de développement. Gadez votre position, vous suivrez l'intégralité tout à l'heure dans le bulletin d'information. Le coronavirus circule toujours et d'autres variants tout aussi dangereux font leur apparition. A cet effet, le ministre de la Santé a animé hier un point de presse. Benjamin Rompati appelle surtout à éviter tout relâchement dans le respect des gestes barrières. Et puis, le Béné vient de bénéficier d'un appui financier de l'Union Européenne dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La cérémonie de remise de chèques qui a réuni l'ambassadrice de l'Union Européenne et le ministre de l'Économie et des Finances s'est déroulée ce mercredi dans les locaux du dit ministère. Fait de polémique autour de la grille des tarifs à la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Les responsables de la dite structure ont rencontré ce mardi les associations de consommateurs à Cotonou. Au menu des échanges, les conditions de réajustement des anciens tarifs. Colas Afrique soigne sa responsabilité sociétale. Ce 20 janvier, sur le campus universitaire d'Abo-Mekalavi, l'entreprise a procédé à la signature d'une convention cadre de partenariat avec l'EPAC, l'école polytechnique d'Abo-Mekalavi. Un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des deux parties. Et puis, l'artiste musicien Vano Baby s'engage pour les 12 prochains mois avec l'agence immobilière Royal Soura Imo comme égérie de la structure. La signature du contrat qui lie les deux parties a eu lieu à l'issue d'une conférence de presse. Nous avons pensé que c'est parmi les artistes qu'on pourrait trouver et l'idée est tombée directement sur Vano. être l'homme le plus riche. Mais je pense que réussir aujourd'hui, c'est savoir placer intelligemment son argent. Et quoi de mieux ? Quelle est la meilleure manière aujourd'hui pour placer son argent ? Ce sera tout. Merci. À demain. Merci à vous aussi, Finofa, Rebecca, Kenja-Hongle. L'école, vous le savez certainement, a pour fonction de transmettre et de construire des savoirs. Mais elle a également pour mission de préparer l'adulte de demain à vivre en société, à vivre dans sa société. Et outre des savoirs, on lui demande de transmettre des valeurs et des normes de comportement, de créer du lien social et de former des citoyens. Des gouvernements scolaires dans les établissements publics du Bénin depuis quelques mois, sinon depuis quelques deux ans, qui nous amènent à des questionnements. Quelle pertinence garde le concept de citoyenneté dans nos sociétés modernes d'aujourd'hui ? Des valeurs doivent-elles être transmises aux élèves ou est-ce à eux de déterminer leurs propres valeurs ? Allez, on ira aujourd'hui à la découverte de ces gouvernements scolaires qui en courent actuellement dans les établissements publics du Bénin. On va en parler à l'aune de cette expérience qui se tient d'ailleurs actuellement au CEG, sur Ouléré, c'est bien sûr à Cotonou. On sera également en compagnie d'un administrateur de programme, Louis-Saint-Florent Zissou Bonou de Cipcré-Bénin. Il sera également avec nous tout à l'heure. Et puis, vous également, vous pouvez prendre part à ce débat. Selon vous, dans quelle mesure l'école porte-t-elle la responsabilité de la formation du citoyen ? Dans quelle mesure l'école porte-t-elle la responsabilité de la formation du citoyen ? Partagez vos commentaires avec nous. Si vous avez des expériences, n'hésitez pas. Vos réactions sont attendues sur nos différents canaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est aussi WhatsApp. Le numéro, c'est bien sûr le 61 19 88 88. Le 61 19 88 88. Allez, sur nos routes, la semaine dernière, nous avons évoqué les permis, la catégorie A, les permis qu'il faut surtout pour les deux et les trois roues. Aujourd'hui, on va vous parler des autres catégories de permis de conduire. Comment les obtenir ? Quelles sont d'abord ces catégories ? Comment les obtenir ? Quelle est la durée de validité ? Et puis, doit-on renouveler également ces permis de conduire ? Comme cela se fait ailleurs, on va en discuter tout à l'heure dans la chronique sur nos routes de Constant. Dienoko, la troisième heure, vous ne l'aurez pas, je vous l'avais dit, bien sûr, il n'y aura pas donc cette troisième heure. Mais dans la première, toujours, j'en serai en compagnie, je l'espère bien, de Patrick Jossou. On ira bien sûr découvrir les mots du jour. Aujourd'hui, ce sont des pronoms personnels qu'ils mettent au-devant de la scène. Il s'agit du tu et du vous. Comment est-ce qu'on les emploie, ces pronoms personnels, sujets ? On va en discuter tout à l'heure. Allez, restez à notre compagnie, on marque la pause et on vous retrouve juste après pour vous présenter la une des journaux. Bonjour, je suis Dada Alaphia. Oh, je sais, vous voulez en savoir un peu plus sur le microcrédit Alaphia. Alors, intéressé ? Suivez-moi. Étape 1, l'identification. Pour votre identification, deux possibilités. Soit les SFT viennent vers vous, soit c'est vous qui allez vers eux. Vous aurez juste besoin d'une pièce permettant de vous identifier votre carte d'identité, votre carte LEPI ou votre carte RAVIP. Vous aurez aussi besoin d'un compte MTN ou Move Money enregistré en votre nom. Pour obtenir votre crédit, vous devez vous organiser un groupe de caution solidaire de 3 ou 5 personnes. Pour la constitution des groupes de caution solidaire, n'ayez crainte. Au besoin, les SFT vous aideront. Étape 2, paiement des frais de dossier et formation. Après validation de votre dossier, vous payez auprès des SFT les frais de dossier de 400 francs et la prime d'assurance qui varie entre 360 francs et 600 francs CFA. Vous recevez ensuite une formation sur la bonne gestion de votre crédit. Notons que les microcrédits Alaphia s'inscrivent dans la fourchette de 30 000 francs à 50 000 francs CFA. Étape 3, réception du crédit. Votre crédit est directement versé sur votre compte Mobile Money et vous recevez la notification par SMS. Ah, on y est! Rendez-vous vite dans le point MTN Money ou Move Money le plus proche pour le retirer. Mais ce n'est pas tout! La toute dernière phase est dé-ter-mi-nante. Étape 4, le remboursement. Remboursez votre crédit si vous donnez la possibilité d'en bénéficier à nouveau. En plus, le remboursement se fait sans frais à payer, sans même vous déplacer en tapant juste étoile 810 tièze. Microcrédit Alaphia, le crédit qui vient à vous. Allez, 5 sur 7 matin, nous sommes ensemble. Et tout à l'heure, vous savez, il y a des collèges qui évoluent, qui avancent. Et les alumnis de ces établissements, ils se mettent ensemble pour soutenir les initiatives de leur ancien collège. Il en a été question la semaine dernière, bien sûr, au collège Père-Aupière de Cotonou. 30 ans après la rétrocession, le coup de pouce des alumnis de ce collège. On va en parler avec Adam Alawani, qui va être sur le plateau de 5 sur 7 matin, dans quelques minutes. Tout de même. Allez, Yulvaïs Balogoun, bonjour. Bonjour, Serge, bonjour à toutes et à tous. Les journaux, aujourd'hui, ils reviennent beaucoup sur, enfin, quand je parcours un peu, c'est la Covid-19 qui est l'absolue ce matin. Oui, absolument, absolument, c'est la Covid-19 qui a ravi la vedette au Conseil des ministres. On dirait bien. Mais l'enjeu est de taille. Oui, absolument, il faut dire que le ministre de la Santé a fait le constat qu'il y a un relâchement au niveau des populations, notamment sur le respect des gestes barrières. Et comme on peut le voir déjà à la une de La Nation, La Nation qui nous apprend justement recrudescence des cas de Covid-19, appelle à la vigilance, écrit le journal La Nation. La Nation qui nous explique en effet que depuis quelques semaines, et justement à l'instar des autres pays de la sous-région, le Bénin est confronté à une recrudescence des cas de Covid-19. Et puis, le ministre de la Santé, à travers un point de presse hier, mercredi 20 janvier, a appelé les populations à redoubler de vigilance et surtout à observer strictement les mesures barrières pour venir à bout de la pandémie. Le ministre a précisé également que l'évolution de la situation, a fait plutôt le point de l'évolution de la situation au Bénin. Il faut dire qu'il y a des cas qu'on continue de dénombrer au quotidien. Bien sûr. Il faut rajouter à l'intérieur, on peut lire que le ministre a fait savoir qu'à la date du 19 janvier 2021, le Bénin comptait 3595 cas confirmés à la PCR, dont 3290 guéris, 250 patients en cours de suivi, dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés. Et ce, en 20 jours, portant à 48, a dit le ministre, le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Oui, absolument. Et pour faire face à cette pandémie, justement, le Bénin reçoit du soutien, notamment de l'Union européenne. La nation nous l'apprend également. Et par la gestion de la Covid-19, l'Union européenne mobilise 30,5 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Une enveloppe qui a été remise au ministre de l'Économie et des Finances par l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. C'était hier au ministère de l'Économie et des Finances. Et le journal fait remarquer aussi que, d'autre part, il y a eu des aménagements aux trois programmes d'appui budgétaire mis en œuvre dans les domaines des finances publiques, de l'agriculture, de la décentralisation et de la déconcentration. Absolument. Et puis, on ne va pas finir sans faire un bref aperçu au Conseil des ministres. Il faut dire que le Conseil des ministres est revenu sur des décisions fortes hier. On peut déjà voir à la une le challenge, le challenge qui nous parle de la sécurité des personnes et des biens. Le gouvernement recrute 500 élèves agents de police pour 2021. La même actualité qu'on peut retrouver dans le journal La Nation paru ce jour. Et voilà, Serge, pour l'essentiel de l'actualité de ce matin. Merci beaucoup à vous. On se retrouve peut-être à 8h pour la revue de presse. Oui, si tout va bien, vu que l'actualité n'est pas très, 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 très riche, on va faire l'effort d'être au rendez-vous de 8h. Bien sûr. Vous savez pourquoi il dit ça ? Parce que 8h, c'est un peu plus tôt que prévu. Et pourtant, il va le faire. Il ne fera rien que pour vous. Rassurez-vous. Allez, merci beaucoup, Serge Ulvaüs. On se retrouve donc tout à l'heure. On vous l'a dit au forum ce jeudi 21 janvier. On va évoquer de façon didactique les gouvernements scolaires dans les établissements publics, les apprenant à l'épreuve de la responsabilité citoyenne. On fera le débat tout à l'heure. auquel vous également, vous pouvez prendre part. Dites-nous, dans quelle mesure l'école porte-t-elle la responsabilité de la formation du citoyen ? Oui. Dans quelle mesure l'école porte-t-elle la responsabilité de la formation du citoyen ? Facebook, Twitter sont là nos différents fils sur lesquels vous pouvez poster, bien sûr, vos commentaires. Vos réactions, elles sont attendues. Facebook, Twitter, WhatsApp, le numéro, il est au bas de votre petit écran. À propos d'éducation à la citoyenneté, que nous dit-il le sage ? Il est anonyme aujourd'hui, mais ses paroles sont si poignantes. L'éducation, dit-il, à la citoyenneté dépasse l'école, puisque la famille et l'environnement social influencent considérablement l'enfant. L'éducation à la citoyenneté dépasse l'école, puisque la famille et l'environnement social influencent considérablement. L'enfant nous dit aujourd'hui, notre sage. Je suis sûr que vous l'avez compris, hein. C'est une façon de nous rappeler simplement que l'école n'a pas le monopole de l'éducation à la citoyenneté. On pourrait même dire que l'école n'a pas le monopole de l'éducation tout court. La famille joue un grand rôle, ainsi que l'environnement immédiat. Donc, les relations école-famille doivent être de mise si on veut avoir des citoyens, véritables citoyens, pour demain. On se met tout de suite sur nos routes avec Constantien Nopo. Comment allez-vous, cher Constant ? Monsieur Akam, bonjour. Vous allez bien ce matin ? Je vais très bien. Ça me rassure. Bienvenue à vous. Merci. Alors, la semaine dernière, on a vu... Les différentes catégories de permis pour les véhicules à deux ou à trois roues. À trois roues. Bien sûr. On fait très rapidement la piqûre de rappel. Tout à fait. Pour dire que... Bonjour à tout le monde. Je vais oublier. Bien sûr. Bonjour à tout le monde. Mes amis, téléspectateurs, les usagers de la route. Et je n'oublie pas mes collègues, moniteurs d'hôte et école, qui me soutiennent beaucoup. Alors, nous avons vu le jeudi dernier les différentes catégories de permis pour les véhicules à deux ou à trois roues. Oui. Et nous avons dit que le Bénin, notre pays, reconnaît trois catégories de permis pour ces gens de véhicules. Oui. Nous avons le permis A1 qui est obtenu déjà à partir de 16 ans. Oui. Donc, les enfants peuvent demander le permis. Et ça, pour obtenir ce permis, il suffit de satisfaire au cours de la route. En fait, il existe l'examen théorique du cours de la route. On est d'accord. Oui. Et c'est pour cela que ce permis peut être associé à une autre catégorie de permis. Lorsque vous voulez obtenir le permis B, par exemple, vous demandez par extension, on appelle le permis A1. D'accord. On est d'accord. Bien sûr. Puisque pour avoir le permis B, vous avez suivi les cours de cours de la route. Et vous avez fait l'examen théorique. Oui. On est d'accord. D'accord. Maintenant, nous avons le permis A2. Ça, là, ça se fait en deux phases. A2, c'est pour les véhicules de cylindrée supérieurs à 115 centimètres qu'une allant jusqu'à 400 centimètres, mais ne dépassant pas cette cylindrée. J'ai cité des motos, les Sania, les Honda avec embrayage. On est d'accord. On les appelle motocycler légère. Ça, l'examen se déroule en deux phases. Il y a le code, mais il y a aussi la pratique qu'il faut faire. Oui. On est d'accord. Oui. Et ceci, c'est à l'âge de 18 ans. On l'obtient à l'âge de 18 ans minimum. Et enfin, il y a la catégorie A3 pour conduire toute catégorie de moto et toute catégorie, quelle que soit la cylindrée. Donc, la cylindrée, dans ce cas, peut dépasser même les 400 centimètres qu'on est d'accord. Donc, vous pouvez, un candidat peut demander directement le permis A3. On est d'accord. Vous demandez le permis A3, là, on ne vous donne pas extension le permis A2. Et celui-ci est obtenu à partir de 21 ans. D'accord. 21 ans, pas 18 ans. D'accord. Le permis A3, c'est 21 ans. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Allez, aujourd'hui, on va faire aussi par extension. Très bien, pas extension. Et vous avez dit quelque chose de très important. Vous avez parlé de la périodicité. Oui, la validité. Le renouvellement. Exactement. C'est très important. Il y a des permis qui ne sont pas permanents. Ah, d'accord. Il faut les renouveler. Nous allons parler de tout ça. D'accord. C'est des questions que les gens posent souvent. On est d'accord. Oui. Bien. Maintenant, nous allons aborder les permis pour les véhicules automobiles. Les véhicules qui ont au moins quatre roues. Mais le premier permis dans cette catégorie, c'est le permis catégorie B. Le permis B. Et partout au monde, ce permis catégorie B est le plus répandu. Oui. C'est le permis le plus demandé par les conducteurs. D'accord. On est d'accord. Le permis catégorie B. Le permis catégorie B. D'accord. Ce permis, on doit la conduite des véhicules automobiles appelés poids légers. C'est-à-dire les véhicules dont le PTC n'excède pas 3500 kilos. Il y a trois tonnes et demi, si vous voulez. Et dont le nombre de places assises est de neuf au maximum, c'est-à-dire moins de dix. On est d'accord. D'accord. Ça, c'est le vécu léger, ça. Et ça, là aussi, il faut l'obtenir après, en deux phases. Vous faites d'abord le code, comme on l'a dit. Oui. Vous êtes admissible au code. Vous allez faire la pratique. Et ceci est demandé à l'âge de 18 ans. C'est 18 ans. Donc, il faut forcément avoir 18 ans avant. Voilà. D'accord. Avant de prétendre. C'est ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez en même temps demander seulement le permis à un, comme un permis à extension. D'accord. Maintenant, il y a le permis intermédiaire entre poids lourd et poids légers. Il y a le permis qu'on appelle chez nous le permis DER. Le permis D-restrictif. D-R. Restrictif. Restrictif. Ce n'est pas le D-plein ou les autobus. Oui, oui. Mais D-restrictif. Qu'on appelle encore transport en commun restrictif. D'accord. Ça, c'est le... T'envoi, t'envoi. Exactement. Vous avez bien compris. Et je pense que... Bien sûr, on a vu ça. C'est ça. Et là où TCA, c'est les autres, il faut avoir... C'est ça. Il faut, il faut. Mais ça, cette catégorie de véhicules sont rangées parmi les véhicules légers. D'accord. Puisque le PTAC, là aussi, ne doit pas dépasser 3 tonnes et demi. C'est ce que les gens doivent comprendre. Ah oui. Mais le nombre de places, cette fois-là, dépasse le 9. Donc, pour les menu bus, ça peut... Le nombre de places peut aller jusqu'à 18 places. Mais le PTAC ne doit pas dépasser 3 tonnes et 5. C'est pourquoi c'est toujours dans les catégories légères. Et des permis légers. D'accord. Des véhicules légers, je vous ai dit. Oui, oui, oui. On est d'accord. Là aussi, il faut au moins 21 ans. Et il faut d'abord avoir le permis catégorie B. Bon, un candidat ne se lève pas pour aller directement passer le DR. Ça suffisait. Mais maintenant, il faut satisfaire au B. Il faut le B un an au moins avant. D'accord. On est d'accord. Oui. Maintenant, c'est les catégories des poids lourds. Nous avons le C. Le C d'abord. Le C, c'est pour conduire les camions dans le PTAC. Comme j'ai dit pour l'eau, le PTAC doit dépasser 3 tonnes et demi. Et va jusqu'à 18 tonnes. 3 tonnes et demi à 18 tonnes. C'est pour conduire ces camions-là. Mais là aussi, il faut la catégorie B. Il faut le permis catégorie B avant. Donc, ça suppose que tout commence par la catégorie B. Exactement. C'est pourquoi, à l'entame, je vous ai dit que le permis B est le plus répandu. Il y a des gens qui ont seulement le B et ils s'arrêtent là. Mais pour conduire d'autres catégories, il faut passer d'autres examens. Donc, il faut le B d'abord avant de demander le C. On est d'accord. Et un A avant aussi. Il faut avoir le B un avant. Ah oui? Donc, si vous avez le B et le permis B n'est pas âgé de un an au moins, on ne vous permet pas de passer le C. D'accord. On est d'accord. Oui. Maintenant, nous avons la catégorie C1. qui est plus supérieure au C. C, j'ai dit, le PTA C, ça s'arrête à 18 tonnes. Oui. Pour le C1, ça peut dépasser 36, 38, 40 tonnes. Donc, c'est pour conduire les titans que vous voyez là. On est d'accord. Là, c'est plus important. On est d'accord. Puisqu'il y a plus de technique pour conduire les véhicules avec... Ça nécessite plus de manœuvres qu'il faut maîtriser. Tout à fait. D'accord. Là, il faut utiliser surtout les rétroviseurs. Oui. On est d'accord. Mais là, là également, vous pouvez, après le B, demander directement le C1, sans passer le C d'abord. On est d'accord. Du B, on peut aller directement au C1. Seulement, là aussi, il faut conduire à l'examen pratique. Non seulement les camions, mais les titans, comme vous voyez là. D'accord. Et donc, là, vous pouvez demander par extension le C tout court. Vous laissez le C, vous passez le C, vous demandez par extension. Et on vous donne gratuitement le C. Là aussi, l'âge minimum, c'est 21 ans. D'accord. On est d'accord. D'accord. Après ça, nous avons la catégorie D. D plein cette fois-ci. D plein. C'est pour les bus. Oui, très bien. Les bus. Oui, les transports en commun. En commun, dont le nombre de places dépasse largement. Les 10 places, très bien. Et le PTC aussi doit dépasser 3 tonnes 5. Je sais pas, mais c'est classé parmi les catégories lourdes. Mais là, là aussi, il faut, avant le permis C ou le C1, il faut avoir passé le permis C ou le C1, 6 mois avant. Avant. Exactement. Avant de demander le D plein. Le permis D. D'accord. Voilà. Maintenant, il y a le permis E que les gens ne demandent pas surtout. Mais c'est une catégorie de permis qui donne droit à tracter des remords de plus de 750 kilos. Lorsque vous avez une remords de plus de 750 kilos accrochée à votre véhicule, il faut un permis complémentaire qu'on appelle le permis E. C'est entendu. On est d'accord. Oui. Enfin, nous avons EF. Nous avons le permis F. Ça, c'est un permis spécial pour les infimes. Ah oui. Les handicapés. Voilà. D'accord. Voilà. Par exemple, quelqu'un qui n'a pas, c'est-à-dire qui a de problème. Qui a perdu un membre. Très bien. Inférieur, exactement. On l'aménage spécialement, ces véhicules-là. Et ils conduisent à la pratique ces véhicules. Par exemple, celui qui demande le permis EF peut conduire un véhicule automatique ayant deux pédales seulement. Le frein et l'accélérateur. Là, vous demandez et vous complétez à votre dossier un certificat attestant votre infirmité. Mais ça suppose que lui aussi, est-ce qu'il fait le B aussi ? Non, non. Au lieu de B, on lui délue directement le F. D'accord. Parce que le certificat l'atteste. Oui, oui. On est d'accord. Je suis d'accord. Il ne fait pas le B, il va directement au F. Et justement, à l'examen, il ne conduit pas le véhicule B. Il conduit un véhicule aménagé à son infirmité. D'accord. C'est entendu. Alors, il y a un téléspectateur qui demande, avant même de voir la validité et puis le renouvellement, il demande pourquoi l'autorisation parentale est supprimée pour l'obtention du permis de conduit pour les moins de 18 ans. Très bien. Il a raison. C'est suspendu. Sinon, avant, à l'âge de 17 ans, à moins d'un an, les parents autorisent leurs enfants à passer ce permis. Mais vous savez, maintenant, les jeunes, ils sont très, 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 excusez-moi, recalcitrants. Oui. Il faut voir ce qu'ils font, même sur les véhicules à deux roues, les motos. On est d'accord. C'est par rapport à ça qu'il faut un âge majeur. Oui. L'autorisation parentale n'est plus... Il n'y a plus de mise pour l'instant. Et il faut que l'enfant soit majeur, 18 ans, révolu, avant de demander. C'est ça. C'est pour réduire un peu les cas d'incident, tout ça. Il y a, je vous ai dit, il y a le permis DR qu'il faut maintenant. Avant d'avoir le permis DR, il faut le B. Je l'ai expliqué. Mais avant, on le demandait directement. Les jeunes, à l'âge du temps, les jeunes demandent le permis DR. Mais avec l'avènement, il y a un accident sur le pont de Porte-Nouveau. Ou un jeune avec un menu du soir. On se rappelle très bien. Vous vous rappelez. C'était tragique. Très bien, c'était tragique. Donc après ça, les gens disent, bon, désormais, il faut satisfaire au permis catégorie B avant d'aller au DR. C'est la même chose pour l'autorisation paratale supprimée. D'accord. C'est entendu. Il a reçu donc le message. Allez, parlons maintenant de la validité des permis de conduit et surtout du renouvellement. Très bien, très bien. Vous avez bien compris. Il y a des permis permanents. On est d'accord. Qui ont un délai illimité de valider. Il y a toutes les catégories de permis moto dont on a cité. A1, A2, A3. Ce sont des permis permanents. Vous les avez, vous l'obtenez tout le temps. Il n'y a pas de renouvellement à faire. Pareil pour le permis catégorie B. Lorsque vous avez le permis catégorie B, vous l'avez une fois pour de bon, vous maintenez ça. Vous n'avez plus besoin de renouveler. Mais attention. Quand un permis est perdu, ça, c'est duplicateur en paix. On a demandé une duplication, pas un renouvellement. On est d'accord. Donc, ces catégories de permis, les quatre là, les trois catégories moto et la catégorie B sont des permis permanents. On est d'accord. Maintenant, les catégories lourdes en passent à partir de DR jusqu'à D plein. Il faut les renouveler selon l'âge. Selon l'âge de l'individu, c'est ça? Du conducteur? Du conducteur. D'accord. Du détenteur du permis. On est d'accord. DR, CC1, D plein. Il faut les renouveler périodiquement. D'accord. Comment? Avant 45 ans, avant 45 ans, c'est tous les 5 ans. D'accord. Vous les renouveler tous les 5 ans. Lorsque le titulaire du permis a moins de 45 ans, il doit renouveler son permis tous les 5 ans. C'est clair. D'accord. Et là, il faut un certificat médical attestant que vous avez encore une bonne vision. J'ai dit, pour ces véhicules-là, c'est les rétroviseurs. Il faut bien l'utiliser. Donc, quand la culture visuelle est faible, on ne permet plus d'avoir ce... On ne renouvelle plus ce permis. C'est pourquoi avant 45 ans, on les renouvelait tous les 5 ans. Mais de 45 ans à 55 ans, c'est tous les 3 ans. D'accord. Et après, tous les ans, au-delà de 55 ans, tous les ans, il faut les renouveler. Ah oui. Parce qu'à ce tâche-là, déjà, on ne commence pas. La culture visuelle, bien sûr. Voilà. Ça s'affaiblit. D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'on peut retirer le permis à quelles occasions? Est-ce qu'on retire le permis de conduire à quelqu'un? Ah, pourquoi pas. Lorsqu'il y a des infractions graves, on peut retirer le permis. Oui. Soit temporairement, on vous retire, on dit, bon, allez vous recycler, allez vous faire tout ceci pendant cette période. Et après, on vous retourne. C'est une commission du CNSR. Qui se réunit. Qui se... Voilà. D'accord. Et dans cette commission, il y a les agents du CNSR, les examinateurs siègent là, les agents de la santé, du tribunal, tout ça là. Ce qu'on a réuni, ils prononcent le retrait partiel ou définitif du permis de conduire selon la gravité de l'inflation commise suite à un accident. Donc, on peut retirer temporairement un permis ou définitivement le permis. Tout dépend de l'inflation commise. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bien sûr que vous avez répondu. Et avant de vous laisser partir, parce que le temps, il est parti également, il y a cette question, il dit, à partir de quelle année on passe au renouvellement de photos sur le permis, qu'un policier l'aurait arrêté récemment et a remarqué que la photo, il était plus jeune. Non, non, ce n'est pas à faire de jeunes. Mais il y a des gens qui négligent le permis ou bien ils classifient mal le permis. Donc, les photos sur le permis, c'est dégradé et on ne les remarque plus bien. Non, mais sa question-là est bien juste. Il dit, il a pris sa photo en 2007. Oui. Ça suppose 2007 à 2021. Ça fait au moins combien? Je ne sais plus trop faire les calculs, mais ça doit faire un peu 14 ans. Même il a 14 ans, mais quand le permis n'est pas détérioré, il n'a pas besoin de faire le renouvellement de permis. Mais on peut demander le renouvellement de permis. Lorsque vous voyez vous-même que le permis, soit le nom, tout ça, n'est plus visible, ou bien la photo, comme vous le dites bien, est dégradée, vous pouvez demander un renouvellement. Il n'a pas une période pour ça. D'accord. Oui, un renouvellement, il ne va pas passer l'examen, non? Non, il ne passe pas de l'examen. D'accord. Il n'y a pas d'examen à passer. D'accord. Même pour les renouvellements, les duplicataires, quand le permis est perdu, tout ça, il n'y a pas de permis d'examen à passer. L'examen à passer. Bon, d'accord. Allez, mon cher ami Marc, vous n'avez plus qu'à programmer le renouvellement. Mais le policier a raison. Lorsque le permis n'est plus lisible, la dame de naissance, bien, les photos sont un peu, on peut vous demander, allez, changez votre permis. Bon, d'accord. Allez le renouveller. C'est entendu. Mais les gens ne vont pas rester tranquilles sans passer d'examen. Oui. Merci beaucoup, mon cher Constant. Ok, merci. Merci à vous, vous passez un excellent jeudi. Pareil à vous. Merci beaucoup. Ok, et bonne route. Allez, voici venu l'heure du français. Aujourd'hui, il est bien seul, lui, c'est Jean. Oui, mais bon, il en a l'habitude aussi. On est seul tout de suite, Jean Fendé. Mon cher Jean, bonjour. Bonjour, très cher Serge. Ça va bien ? Oui. Vous savez que ça fait partie des exercices que nous faisons à l'école souvent, à l'école pour la diction. Bien sûr, bien sûr. Suis-je bien chez ce cher Serge ? Répétez à la maison. Suis-je bien chez ce cher Serge ? Et faites-le plus vite. Voilà, c'est ça l'exercice. Allez, bonjour Jean. On en profite pour dire bonjour à Patrick. On lui souhaite surtout un prompt rétablissement. Oui, tout à fait. Allez, l'heure du français. Aujourd'hui, je dois vous tutoyer ou je vous, vous voir. Ou je nous, nous noie. Oui, le vous-soiement, le tutoiement. Bon, d'accord. Allez, aujourd'hui, on va parler de tu et de vous. Bien sûr, à travers leurs spécificités, leurs emplois et les interprétations qu'on peut en faire. Oui, tout à fait. Merci Serge. Je m'en voudrais de ne pas faire un coucou à tous les collègues, à tous les chefs d'établissement qui, cette semaine, sont à pied d'oeuvre, surtout dans le public et dans certains privés, pour organiser qui, les devoirs du deuxième trimestre et d'autres, le deuxième, non, le second devoir du premier semestre. Donc voilà, il faut toujours rappeler la différence qu'il y a entre deuxième et second. Eh bien, le tu et le vous. D'abord, du point de vue culturel, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de traditions. Il y a des traditions où c'est le tutoiement, le tu, qui est privilégié. Dans beaucoup de régions du Koufou, par exemple, le tutoiement en famille ne gêne personne. L'enfant peut tutoier son père et vice-versa. Mais lorsqu'on monte sur le plateau d'Aboumé, le vouvoiement est quasiment de mise à des exceptions près. Parce que c'est le « mi », le « mi » là qui signifie le vouvoiement. Il faut vouvoyer surtout les personnes qui sont considérées comme étant plus âgées que toi ou professionnellement plus élevées que toi ou carrément quand il s'agit d'un inconnu. Et c'est presque la même règle qu'en français. En réalité, on ne tutoie qu'une personne à qui on est déjà un peu habitué, familier. Lorsque vous rencontrez la personne pour la première fois, en principe, il faut que vous voyez. Sauf dans le cas de la petite enfance. Lorsque vous rencontrez un petit enfant à qui vous voulez manifester votre sympathie, votre amitié, votre protection, c'est le « tu » qui est de mise. « Vous n'allez pas vouloir saluer un bébé de deux ans, vous allez bien, nous ne sommes pas au XVIe siècle. » Donc, ça veut dire que quand il y a eu le XVIe siècle, c'est aussi une question d'époque. De toute façon, aujourd'hui, on vouvoie l'inconnu. On ne se permet, on ne se donne l'outrecuidant de le tutoyer que lorsque... Il vous en donne l'autorisation. Ou alors, parfois, il y a une volonté de briser la glace. Vous demandez rapidement l'autorisation, permettez-moi de vous tutoyer, et vous le faites. Un professeur qui prend contact pour la première fois avec la salle de classe, il doit, en principe, commencer par vouvoyer les élèves et pour leur montrer qu'il y a des principes de la vie où on ne se met pas à tutoyer les gens, n'importe quoi. Et ça lève brusquement. « Je me permets de vous tutoyer pour qu'il y ait un climat de convivialité. Mais pas de familiarité entre nous, parce que le poisson n'a pas besoin de la familiarité de cet apprenant. Donc, pour que le message passe bien. Mais vous, vous êtes astreint à me vouvoyer. » « C'est ça. » « Oui. Parfois, même, vous allez vous rendre compte, Serge, vous pouvez avoir une communication grand public. Votre propre épouse est dans le public. » « Bien sûr. » « Vous vous posez une question, elle est oubliée de vous. » « Vous voyez. » « Bien sûr. » « Oui, bien sûr, comme tout le monde. » « Oui, oui. » Et donc, ça veut dire que dans la société aussi, il y a des circonstances où vous êtes obligé de montrer qu'entre la personne et vous, il n'y a pas de familiarité. Alors, pourquoi on parle de familiarité ? C'est pas seulement la familiarité que le « tu » exprime. Il y a le « tu » de familiarité, bien entendu. Mais comme on le dit souvent, il y a aussi le « tu » d'intimité. Et c'est pourquoi même quand vous avez dormi dans le même lit, vous vous retrouvez sur la place publique et il n'est pas autorisé de dire… « De tutoyer. » « De tutoyer. » Il y a aussi le « tu » de mépris. On dit « tu m'énerves, tu m'étapes sur les nerfs. » C'est pour montrer qu'il n'y a plus de possibilité de respecter l'autre. Vous voyez une secrétaire qui un jour se met à tutoyer son patron, ça veut dire qu'il a franchi les rubicons. Bon, de quelle façon ? On ne le sait pas. On ira lui demander. Nous, on est des innocents. Mais ils ont créé une certaine familiarité. Et la secrétaire est fatiguée de cette comédie de vouvoiement. Et quand ça carbure, vous savez, comme le disent souvent, quand la femme se fâche, elle s'écrit au dehors. Alors, il y a ce « tu » de mépris. Au niveau du « vous », il y a le « vous » de majesté. Le « vous » de mépris aussi. Parce que, pourquoi il y a le « vous » de mépris ? Je suis habitué à la personne. Nous sommes des familiers. Et à un moment donné, je ne commence pas à dire, monsieur, voulez-vous me donner ceci ? Voulez-vous avoir l'amabilité de me donner ceci ? Cet alloiement, ce rideau de glace que je mets, c'est pour exprimer une distance certaine, un certain mépris. Vous vous souvenez, vous avez certainement lu « Une vie de boy » ? Bien sûr. De Ferdinand. Et bien, il y a une scène qui a été décrite dans cet ouvrage-là, où ton dit n'était plus bien vu de Madame Dekazier et de son patron. Oui. Parce qu'il est au courant de tout ce qui se passait. Et les deux veulent bien se réconcilier. Parce qu'il était devenu celui qui a foutu son doigt entre l'arbre et l'écorce. Ce qu'il ne fallait. Ce qu'il ne fallait pas faire. Et les patrons ont recruté une autre aide-ménagère qui a constaté que les patrons commençaient par « Vous voyez, vous voyez, les deux se disent bien entendu, ton dit ». Et Khadija lui dit, c'est Khadija, il s'appelle, lui dit « Mais à ta place, je m'en irai avant que l'incendie ne se déclare. » Parce que quand les personnes supérieures commencent par « Vous voyez, les personnes inférieures, quand les patrons commencent par « Vous voyez, les personnes inférieures », ça veut dire qu'il y a un mauvais coup qui se prépare. Il vaut mieux partir. Ce qui signifie simplement quoi ? C'est vrai, c'est une œuvre littéraire, mais c'est également une leçon de l'emploi de « Vous » et de « Tu ». Venons-en au plan pédagogique. La prépare compétence nous demande le plus souvent d'employer dans les consignes le « Tu ». Beaucoup d'inspecteurs à qui je rends hommage, beaucoup de CP à qui j'exprime tout mon respect, ont statué là-dessus. Ils estiment pour la plupart que c'est pour que l'apprenant se sente directement concerné par la situation d'apprentissage. D'accord. Car cela ne tienne. Mais un ouvraille didactique, pédagogique, est-il exclusivement destiné aux apprenants ? Est-ce qu'une personne d'un rang social certain, je ne dirais pas d'un certain rang social... Bien sûr, je suis d'accord, je comprends très bien. Et c'est ce que le téléspectateur aussi... Oui, et qui veut se familiariser avec cet ouvrage et à qui on dit « Tu, Tu » ou bien qui veut se recycler ? On dit « Tu, Tu ». Est-ce que l'auteur a reçu préalablement la permission de tutoyer tous les récepteurs de son ouvrage ? C'est encore là une question. Et si bien que, quoi qu'on dise, il faut savoir quand mettre le « Vous » et quand mettre le « Tu ». Une chose est sûre que l'apprenant le veuille ou non, quel que soit son statut, quel que soit le niveau où il se trouve, il ne peut pas ne pas se sentir concerné lorsqu'il est en situation d'embranchissage. Même si on met ça au neutre pour définir la notion, il est obligé de le faire. C'est impératif. La fonction impressive se manifeste, quoi qu'on dise. Donc c'est pour dire quoi ? Le « Tu » et le « Vous » se mélangent et se côtoient. Dans la tradition occidentale, de façon générale, lorsque vous êtes, enfin deux, heureusement ou malheureusement, beaucoup de choses ont chamboulé, on ne peut plus faire la différence entre homme et femme pour dire que lorsqu'il s'agit d'un homme et d'une femme qui sont dans le même milieu et brutalement l'un se met à tutoie l'autre, ça veut dire que les rapports ont changé. Les rapports ont quitté l'amitié pour venir à l'intimité. Et ça rime très bien. Oui, ça se passe souvent, le plus souvent très bien. Donc aujourd'hui, on ne peut plus dire que c'est seulement entre homme et femme, ça peut se faire entre femme et femme, entre homme et homme avec l'homosexualité qui n'est pas encore de l'homosexualité. Alors, donc le « tu » et le « vous » sont deux pronoms personnels qu'on emploie selon les règles liées au rapport qu'il y a entre les deux interlocuteurs, etc. Dans un cadre officiel, il ne faut, je n'aime pas dire jamais, mais il faut éviter de dire « tu as une autorité en plein exercice ». Même si c'est votre fils qui est dans le contexte professionnel, il faut toujours dire « vous ». Parce que la familiarité, l'intimité n'ont pas de place dans des cadres officiels. D'accord. Oui. Et laisser les enfants vous tutoyer ou vous vous voyez, ce n'est pas ça qui détermine nécessairement le respect. Imposer aux femmes de vous voyer les maris, ce n'est pas ça nécessairement qui va les amener à vous respecter. Donc chacun développe. Il y a des entreprises où du supérieur au subaltern le plus, on demande que tout le monde se tutoie pour qu'il y ait une bonne convivialité dans le boulot. Bien sûr. Allez, vous savez ce que je vous propose, on va garder les affixes d'abord et puis on va passer aux expressions. Je garde la vôtre d'abord. D'accord. L'ouvrier de la 11e heure, on va la garder d'abord. Mais il y a une belle question qu'une jeune dame nous a posée qui crée beaucoup d'ennuis à beaucoup de personnes. Vous allez essayer de démêler les chevaux. Allez, on regarde la petite vidéo et on revient. Bonjour Jean, bonjour Patrick. Dans la phrase, je cite, « Toi qui ne veux rien dire, comment s'écrit « veut » ? » C'est avec un « s » ou un « t » à la fin. Merci. Eh oui. Merci beaucoup à vous et vous savez que vous pouvez faire comme elle. Dans la phrase, dit-elle, « Toi qui ne veux rien dire », comment s'écrit « veut » ? « S » avec un « x » ou « s » avec un « t » à la fin. Voilà sa question. Merci à l'ami de la culture. C'est vrai et ça colle bien avec ce dont on vient de parler. Exactement. « Toi, vous » en réalité, c'est parce que c'est une tendance. Je rappelle d'abord que le « veut » là, c'est le verbe « vouloir » conjugué au présent de l'indicatif. « Je veux » et « x » « tu veux ». « x » c'est « il veut » « t'est ». Donc, « toi qui veux », on se demande si c'est qui là qu'il faut accorder ou bien si c'est le « tu » qu'il faut accorder. Oui, c'est évident, c'est une langue qu'on pense être compliquée certaines fois. En réalité, lorsque je dois dire par exemple « vous qui », est-ce que je vais dire « voulant » ou « vouloir » ? « Vous qui voulez » ? Ou « veut » ? Non, « vous qui veut », non ? Oui, voilà. À partir du moment où vous ne pouvez pas dire « vous qui veut » ? Eh bien, c'est « vous qui voulez ». Ça veut dire que ça s'accorde avec le pronom « toi », le premier pronom. Donc, le « qui » vient là, le pronom relatif « qui » vient là, mais ne joue pas le rôle du pronom relatif là. Il vient comme un élément insistant ou précisant le premier. Donc, c'est juste une insistance de l'emphase. C'est emphatique que de dire « vous qui, l'insistance pour davantage insister sur la personne ». Donc, quand on dit « toi qui veux », c'est bien entendu avec « x » et non avec « t » puisque nous allons dire « nous qui voulons ». « Vous qui voulez ». « Nous qui voulons », « vous qui voulez ». Donc, si on doit dire « nous qui voulons », « vous qui voulez », ça veut dire que ça s'accorde avec le pronom. Vous voyez, c'est donc une belle astuce que vous avez donnée. Il suffisait juste de remplacer le « toi » par vous ou par nous et puis vous avez la réponse. La réponse adéquate. Et souvent, c'est vrai que quand on est plus jeune, on a du mal à réfléchir ainsi. C'est comme la dernière fois, je disais « les mangues que j'aime manger ». L'astuce, c'était de remplacer le verbe du premier groupe par un verbe du troisième groupe. Voilà. Est-ce que vous allez dire « les mangues que j'ai prises ». Voilà. Non. Vous direz toujours « les mangues que j'ai prises ». Voilà. Et à partir de cet instant, vous accordez très rapidement de petites astuces. Et l'Église catholique nous a enseigné une belle phrase qui nous permet de faire bien les accords. « Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé ». « Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé ». Et à Saint-Aiguille, simplement. Alors, quand on ne commence pas à tourner, retourner, on se retrouve dans les accords. Et vous parlez d'Église catholique. Je vous emmène dans une école catholique. Oui. Le collège Père-Aupier que vous connaissez très bien. Les alumnis de cette école se sont retrouvés récemment. et ont bien voulu accorder un peu plus d'attention à ceux, au lieu du savoir, qui les a faits, qui les a faits aussi. En notre compagnie ce matin, la présidente du comité d'organisation, c'est ça, des 30 ans de rétrocession. Bonjour, Adama. Bonjour, Serge. Comment allez-vous ce matin ? Ça va. Soyez la bienvenue. Merci. D'accord. On a trouvé une belle transition pour vous accueillir sur le plateau de 5 sur 7 matin. Ça va bien ? Ça va. D'étendu ? Ça va ? Tranquille. Bon, d'accord. Allez, 30 ans après, vous êtes retournée sur... Enfin, pas sur le lieu du crime. On peut le dire. On peut le dire, hein ? Oui. Bon, d'accord. Allez, racontez-nous un peu comment vous vous êtes retrouvés d'ailleurs pour revenir là, chez vous. Merci beaucoup, M. Serge. Merci déjà de me permettre de venir ici ce matin sur votre plateau pour informer et dire comment tout s'est passé. Oui. Effectivement, je suis humblement la présidente du comité d'organisation, si on peut le dire, de nos retrouvailles des 30 ans. Quelle humilité. De nos retrouvailles des 30 ans. Effectivement, nous avons débuté au collège au pied le 3 janvier 1991, après que l'État ait décidé de retrocéder aux clergés catholiques. Oui. Les établissements qui étaient, au moment du Père Pébé, dans le patrimoine de l'État. Oui. Donc, nous avions commencé la 6e au sein de l'église Saint-Michel. Hum. Et c'était vraiment une famille. On était tout petits, on avait 10 ans et nos professeurs étaient comme nos oncles. Donc, c'était vraiment une famille. J'imagine. Et 30 ans après, on s'est dit, on a fait des essais de regroupement pendant des années qui ont échoué. Hum. Mais à 30 ans, on n'est plus responsable, on n'est plus mûr. Donc, nous avons pris la décision de poser un acte positif pour que les promotions qui nous suivent puissent emboîter nos pas. Hum. On ne choisit pas d'être aînés, on est aînés. Puisque nous sommes les aînés, nous avons posé le pas, nous avons sonné le glas du regroupement. Et c'est ce qui nous a permis de convaincre nos amis et d'aller là-bas. De retourner sur les lieux, comme vous le dites, mais pas forcément sur les lieux du crime. Tout le monde n'a pas certainement fait des crimes là-bas. Donc, c'est ça qui nous a permis. Il y en a qui peuvent être positifs parfois, bien sûr. C'est sûr. Donc, c'est forcément les retourner. D'accord. Si on pouvait poser, quel acte on pouvait poser pour les générations futures. Donc, nous avons décidé de rénover complètement la bibliothèque du collège Père-Aupière et de lui donner les couleurs d'une bibliothèque moderne. Et c'est ce que nous avons honnêtement réussi à faire. Donc, c'est le cadeau que nous avons offert au collège pour les 30 ans pour nos noces de perles. Et ça fait combien de livres vous avez apporté là-bas ? Non, ce que nous avons fait, ce que nous avons fait... C'est le mobilier. C'est le mobilier parce qu'il y a énormément de livres à la bibliothèque du collège Père-Aupière. On n'a même pas pu loger tous les livres. Donc, c'est le lieu de remercier la Fondation Zissou qui nous a accompagnés parce qu'on a dû nous rapprocher d'eux pour solliciter leur expertise dans la matière. Donc, nous avons fait la rénovation. Nous avons rendu l'endroit très attrayant, agréable. Avec de belles couleurs. De très, très belles couleurs. C'est dommage que je n'ai pas... Non, non. C'est pas... Ça ne vous regarde pas. D'accord. Ok. Donc, voilà ce que nous avons pu faire. Et nous l'avons fait pour que les promotions qui nous suivent puissent aussi retourner au collège pour faire un être positif. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas payer ce que nous avons reçu. C'est pas possible. On ne peut pas... Ça donne la chienne d'épaule. Bien sûr, pour l'enseignant que vous êtes... On ne peut pas payer ce que nous avons reçu au pied pour ceux qui le savent. Nous, nous sommes de la première promotion. On a été maté. On a été vraiment... On a été secoués parce qu'on devait montrer le bon exemple. Donc, on a vraiment été secoués. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Bien sûr. Nous avons, on a une multitude de corps de métiers parmi nous. Et c'est aussi, c'est aussi l'objectif de ce rassemblement. Parce que c'est pas seulement nous voir, faire la fête et puis nous disperser. Non, aujourd'hui, nous avons décidé de nous mettre ensemble, de nous mettre réellement ensemble dans un creuset. On verra, on verra l'appellation qu'on lui donnera. Mais il n'est plus question d'aller en rendre dispersé. Parce qu'on dit, quand on est seul, on va beaucoup plus vite. Mais quand on est ensemble, on va beaucoup plus loin. Oui, bien sûr. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble, il n'est plus question de se lâcher. D'accord. Donc, c'est ça les perspectives que vous avez. C'est de revenir encore avec d'autres choses. Exactement. Et surtout, de motiver les autres générations également. Exactement. Les motiver et déjà demander à la deuxième génération, déjà, de s'apprêter. Oui. Pour permettre aux autres aussi... Je sais qu'il y a d'autres initiatives. Il y a même des assemblées générales qui sont prévues pour samedi prochain. Enfin, il y a des amis qui ont fait la loi. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se préparent. Oui. Il y avait beaucoup de choses qui se préparaient dans l'ombre. Mais je pense que le pas que nous avons posé, beaucoup n'ont pas compris. C'est le lieu de présenter peut-être des excuses à ceux qui l'ont mal pris. Mais non, ce n'est pas que nous avons écarté des gens. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes les aînés, qu'ils veuillent ou pas. Nous sommes les premiers aînés de ce collège-là. Donc, nous avons posé le pas avec notre droit d'hénès, quitte à ce que les autres puissent nous suivre. Donc, c'est normal. On ne voulait associer personne. On voulait faire notre messe seul. On l'a fait seul. Maintenant, on est là, on est disposé à les accompagner pour qu'ils puissent aussi faire... De toute façon, le chemin, il est balisé désormais. Le droit d'hénès, ça ne s'achète pas au marché. Si seulement cela se pouvait. Oui, c'est ça, ça se pouvait. D'accord. Mais pas avec des plats de lentilles. Surtout pas. Vous savez ce que je vais proposer ? Puisqu'il y a encore deux petites choses sur lesquelles on va revenir. Notamment, les affixes en hâtre et hiâtre. Et puis, la pensée du jour. Mais là, surpris par le temps, on va revenir juste après le bulletin d'information. Vous aussi, vous allez rester avec nous. Juste après le bulletin d'information pour la suite de 5 sur 7. Ce matin, le bulletin présenté ce matin par Jean-Claude James, c'est dans une poignée de secondes. Aujourd'hui. La tuberculose, c'est un problème de santé publique. Quand vous avez la tuberculose, vous avez la maladie pour vous, mais vous avez également pour les autres. Parce que c'est une maladie contagieuse. Avant d'éradiquer la maladie, il faut pouvoir identifier la maladie, il faut dépister le mal. Et donc, pour dépister la tuberculose, nous disposons de 89 centres de diagnostic et de traitement sur toute l'étendue du territoire national. Il y a des séances d'éducation et d'information que nous portons à l'endroit de tous les patients, dans tout le Bénin. La tuberculose, je voudrais m'atteler que c'est une maladie qui se guérit. Et si on peut sortir d'ici avec ce message, on aura réussi notre plateau. C'est une maladie qui se guérit lorsque l'ORTB passe en vous. Jeudi 21 janvier 2021, vous savez bien sûr que la grosse actualité, c'est la présentation des voeux au chef de l'État. Ça va être tout à l'heure, à partir de 9h, une cérémonie que vous pourriez suivre d'ailleurs sur les antennes de l'ORTB. Sur tout notre réseau, restez simplement câblés. Jean-Claude James, bonjour. Bonjour Serge, amie télé-spectateurs, bonjour. Bienvenue dans cette édition. Mais avant la présentation de voeux au chef de l'État, la bonne gouvernance à laquelle le président Patrice Talon appelle les béninois continue de susciter des analyses. C'est Arthur Ballet qui s'est prêté à l'exercice. Tout à fait, Serge, pour l'ancien secrétaire national à l'organisation des forces corées pour un Bénin émergent, désormais observateur de la vie politique. Les populations doivent se mobiliser davantage derrière Patrice Talon. Ricardo Loïc-Pécou et Louis Koudoban nous proposent un extrait de ces analyses. Je vous dirais que sans langue de voix, je suis totalement satisfait. Je suis vraiment heureux de voir que notre pays, le Bénin, s'est mis sur la bonne voie, la voie de développement, avec des prérequis que nous avions par le passé oubliés. Il s'agit de la parole donnée, du respect des biens publics et du travail bien fait. C'est vrai, nous avons souffert ces dernières années. Nous avons eu beaucoup de difficultés dans nos chaires, dans nos finances, dans nos matériels. Et il est évident que tout le monde crie. Ma préoccupation aujourd'hui est tout simplement de parler aux populations. La préoccupation majeure que nous avions eue en 2016, c'était de redresser ce pays. Et pour redresser ce pays, la population a donné mandat au président Patrice Talon de se mettre en charge et de conduire ce pays à bon port. Nous avons observé que les débuts étaient très difficiles, chacun, pour nous. Et à partir de cet instant, des récriminations ont commencé à fuser de toutes parts. Il a dit qu'il lui fallait cinq ans. Mais lorsqu'il a été en charge des activités pour conduire ce pays vers le développement, les projets démarrés, les ouvertures de fronts, en cinq ans, il est clair qu'on ne peut pas finir ses tâches et dire à tout le peuple, ça y est, j'ai fini, je vous ai conduit à bon port. Il observe chemin faisant qu'il lui faut un deuxième mandat. Que la Constitution n'interdit pas. Je me dis, pourquoi lui interdire de poursuivre cette oeuvre ? Nous voyons tous les jours, dans tout le pays, ce qui se fait. Et nous ne pouvons qu'apprécier ce qui se fait, sauf que dans nos habitudes, dans nos habitudes, les mauvais comportements que nous avions à l'époque, qui entraînaient tout le pays vers le bas, dès qu'on nomme quelqu'un, il se préoccupe d'abord de sa richesse matérielle et après, de ce qu'il fera ou de ce qu'il laissera au peuple. Ce comportement destructeur qui était en nous, il a voulu l'abroger. Et moi, je suis très confiant, connaissant le nouveau président qui va fermement s'engager dans cette voie et faire avancer le pays. D'ailleurs, après les 4 ans, les 5 ans, nous voyons déjà les fruits de ces souffrances entre griffes que chacun à son niveau a connues. Je pense aux politiques qu'il faudrait qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent de torturer le peuple, j'allais dire, mentalement. Je pense qu'il est temps pour ce pays, le Bénin, que le peuple, de manière massive, se mette derrière le président Talon pour qu'après les 10 ans, que nous puissions nous retrouver dans une situation plus confortable pour chacun et pour nos enfants. Voilà la réalité. Passer le temps à toujours mettre le doigt sur les petites difficultés qu'on peut avoir chacun à son niveau ne nous conduirait pas vraiment à un niveau intéressant. C'était la UB, Arthur Ballet, au micro de Ricardo Loïc-Pécou. Parlons à présent santé avec la COVID-19 qui circule toujours. Le ministre de la Santé invite les Béninois à ne pas relâcher dans le respect des gestes barrières. En effet, c'était hier au détour d'un point de presse où Benjamin Roupati s'est basé sur les dernières statistiques au Bénin pour lancer cet appel. Selon le ministre de la Santé, le compteur affiche 3595 cas confirmés à la PCR et 48 décès. On l'écoute. Notre pays fait face depuis le 16 mars 2020 à la pandémie de la COVID-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de repose régulièrement mises à jour. La transmission de cette maladie est essentiellement communautaire avec un pic observé au mois de juin-juillet 2020 et une stabilisation, voire une tendance baissière depuis les 4 derniers mois de l'année 2020 dans notre pays. Depuis quelques semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a doublé, passant de 8 à 17. Le nombre de cas graves suit la même tendance. A la date du 19 janvier 2021, le Bénin compte 3 595 cas confirmés à la PCR, dont 3 290 guéris, 250 patients en cours de suivi, dont 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours, portant à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Ces cas graves et décès sont enregistrés surtout sur les sujets à risque, âgés de plus de 60 ans, porteurs de diabète, d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérévaux, souffrant de drépanocytose, d'obésité, d'asthme et d'autres maladies cardiovasculaires, ayant consulté tardivement. Ces décès surviennent malgré la qualité des soins qui leur sont prodigués. Pour maîtriser la situation épidémiologique actuelle, le gouvernement prescrit le respect strict des mesures barrières, à savoir le port systématique de masques, le lavage des mains à l'eau et au savon, ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes, la consultation précoce ou l'appel du 136 aux moindres signes faisant penser à la COVID-19 ou assimilables à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires, pour ne citer que cela, le dépistage et la mise sous traitement présomptif systématique de tous cas suspects dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. La poursuite de l'application de la politique de mise à disposition des pharmacies de chloroquine et de masques après subventionnés en vue de favoriser leur accès à la population. C'est le lieu de rappeler à nos concitoyens que la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal, mais la pandémie n'est pas terminée et nous devons rester vigilants. Et c'est d'autant plus avec l'apparition des variants du virus qui se relèvent tout aussi dangereux. Nous devons par-dessus tout penser à la protection des personnes fragiles de notre entourage qui payent un lourd tribut au virus. Nous ne devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement. Et puisque nous parlons de la pandémie du coronavirus, sachez que le Bénin vient de bénéficier d'un appui financier de l'Union européenne pour poursuivre la lutte. Génial Afouda Monsi Abouka et Wensensla Sarwaymon reviennent ici sur la cérémonie de remise de chèques qui a eu lieu au ministère de l'Économie et des Finances. L'Union européenne joue sa partition dans la politique de gestion de la pandémie du coronavirus au Bénin. D'une valeur de 30,5 milliards de francs CFA, cet appui financier répond à la demande d'urgence formulée par les autorités béninoises dès le début de la crise sanitaire. La réponse rapide et pragmatique que le gouvernement vinois a pu mettre en place au travers du plan de riposte pour indiquer l'épidémie de la COVID-19 sur le territoire national a permis de limiter considérablement la propagation des virus dans votre pays. Je voudrais saluer également les mesures sociales et économiques qui ont été progressivement déployées par le gouvernement pour limiter les impacts de la crise sur les populations béninoises. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, le virement de ses ressources au profit du budget national témoigne une fois encore de la qualité du partenariat qui lie l'Union européenne et le Bénin. Nous souhaitons donc que 2021 soit l'année où l'Union européenne, le Bénin et tous ensemble, nous serons ensemble et plus forts encore. Plus forts dans l'atteinte des objectifs que nous nous fixons, mais également plus forts pour lutter contre les enjeux et les conséquences de la COVID-19. Nous souhaitons, madame l'ambassadrice, poursuivre les relations pour cette année et les années à venir. transparence, maintien d'une communication efficace, des dialogues quasi permanents, au-delà des dialogues formels prévus, de sorte que vous soyez en position tout le temps de pouvoir relayer auprès des citoyens européens vraiment les appuis, les effets des appuis qu'ils donnent. Cet appui de l'Union européenne vient compléter un premier soutien d'un montant de 10 millions d'euros octroyé au Bénin en juin dernier. Un partenariat gagnant-gagnant vient de prendre corps entre la société Colas Afrique et l'EPAC École Polytechnique d'Aboumé Kalavi. La signature de la convention cadre de partenariat a réuni les représentants des deux parties à l'université hier. Nikanokowi, Jules Akweiko. La société bénénoise d'énergie électrique réajuste ses grilles tarifaires, mais le tarif de la tranche sociale reste inchangé. Ici, les autorités de la structure exposent les raisons de la révision aux associations de consommateurs, leur présentent les mesures d'accompagnement prises. Au niveau de la tranche sociale, avant 2020, c'était 78 francs. En 2020, c'est toujours 78 francs. Et en 2021, ce sera 86 francs. Au niveau de la tranche 1, des clients domestiques, basse tension, avant, c'était 109. Au niveau de 2020, c'est 114 francs. Au niveau de 2021, ça passe à 125 francs. Au niveau de la tranche 2, c'est-à-dire les clients qui consomment plus de 250 kilowatts heure. Avant, c'était 115 francs. 2020, c'était 134 francs. Et 2021, c'est 148 francs. Les réformes ont aussi permis non seulement d'atteindre les populations les plus réculées qui ne bénéficiaient pas du service public de l'électricité, mais également de leur permettre de se faire accorder facilement au réseau de la SB2E par une facilitation du paiement des coûts de branchement qui aussi ont subi une baisse substantielle de l'ordre de 20 à 33 %. Aussi, les PME et PMI des édits en souscrivant 1 puissance de 140 à 160 KVA ont été bénéfici d'une gravité du raccordement au réseau électrique de la SB2E. Selon la SB2E, ce changement intervenu va permettre d'assurer l'équilibre financier du secteur d'énergie. La clientèle exigeant de plus en plus des services de qualité. Le gouvernement a engagé de courageuses réformes fortement soutenues par de nombreux prétonnaires techniques et financiers qui contribuent notamment à la restructuration et à la modernisation du secteur de l'énergie électrique. Il est donc parfaitement légitime que ses partenaires attendent en retour l'amélioration du mode de gouvernance et de fonctionnement de l'entreprise. Par conséquent, il s'est avéré nécessaire de procéder au relèvement du tarif du kilowatt-heure. L'amélioration progressive des prestations de la SB2E est notée saluée des responsables d'associations de consommateurs. Néanmoins, ils rêvent mieux et pour ça, ils font des suggestions plaides pour le meilleur. C'est vrai qu'une augmentation peut se justifier lorsque nous avons la disponibilité, nous avons l'accessibilité et surtout la qualité du service. Il peut arriver que le consommateur demande même qu'on augmente et qu'il ait la qualité du service. Mais qu'on ait ramoussé sous la pluie et le soleil, ça risque d'être méprisant pour le consommateur. Alors, le tarif social, il est important pour nous. Et je lis ici qu'en fait, il reste inchangé. Est-ce que ça veut dire que la subvention couvre la différence entre les 78 francs et les 86 francs ? Donc, moi, si je suis dans la tranche sociale, je ne paye pas un copain en plus. Bien, nous en rendrons compte à nos consommateurs en sortant d'ici pour leur dire ça, au moins, vous l'avez, nous l'avons. Et nous en remercions et le gouvernement et la SBE. J'ai vu, c'est bien. On a soulagé un peu la tranche sociale. C'est bien de baisser, ça permettra beaucoup plus des gens d'avoir des sociétés. Mais faites encore mieux, s'il vous plaît. La société béninoise d'énergie électrique rassure de son engagement à offrir davantage des services de bonne facture aux populations et entreprises. Et cela, de façon durable, réitère ici les responsables de la société aux associations de consommateurs. Vous venez de suivre plus tôt la rencontre des responsables de la SBE et les représentants de l'association des consommateurs sur la grille tarifaire réajustée. Et je vous le disais tantôt, un partenariat gagnant-gagnant vient de prendre corps entre la société Colas Afrique et l'EPAC École Polytechnique d'Aboumé Kalavi. La signature de la convention cadre de partenariat a réuni les représentants des deux parties à l'université hier. Nikanokowi, Jula Kweiko. Entre Colas Afrique et l'École Polytechnique d'Aboumé Kalavi, une étincelle et des sentiments partagés de longue date. Aujourd'hui, le géant de la route se décide à passer la bague au doigt à l'École de formation professionnelle. Un mariage d'amour aux yeux des deux parties, mais une union de raisons aussi, actée ici par une convention de partenariat signée devant témoin. La formation des apprenants ne peut être de qualité sans la concrétisation des notions théoriques par la pratique en entreprise. C'est dans ce cadre que s'inscrit la présente rencontre avec les partenaires de la société Colas Afrique pour la cinture du contrat d'accord en vue de l'accompagnement professionnel des formations de l'EPAC. Organisation de journées portes ouvertes, accueil de stagiaires en génie civil, génie mécanique et environnement, recrutement de polytechniciens finissants et bourse de recherche au doctorant, Colas Afrique n'y est pas allée du dos de la cuillère pour séduire l'école polytechnique dans son offre. Sept domaines en tout sont réjantés par cette convention bien à propos pour les dirigeants de Colas Afrique. À travers ces actions que nous souhaitons durables, Colas Afrique prend entièrement sa part de responsabilité et ambitionne de rapprocher davantage la formation et l'entreprise afin de créer dans la durée un vivier important d'ingénieurs et de techniciens rapidement opérationnels dans le monde industriel. Un partenariat à inventer s'il n'existait pas selon les autorités rectorales qui cultivent de grandes espérances avec la signature de cette convention. Nous avons des compétences à faire valoir Colas à des infrastructures Colas à une expérience tout cela mis ensemble permettra de sortir des produits mieux qualifiés et cette expérience dans le monde de l'entreprise va permettre de renforcer les compétences de nos étudiants. Le mariage acté place à la lune de miel pour jouir des promesses de cette union librement consentie. Une vie de ménage commence ainsi pour Colas Afrique et l'école polytechnique d'Abomekalavi, deux institutions au destin liées par la route. Vano, Bébi et Géry de l'agence immobilière Royal Soha Imo. C'est un contrat d'un an qu'il est l'artiste musicien à cette structure. C'est à l'issue d'une conférence de presse que la signature du contrat est intervenue. Voici un extrait des échanges avec la presse. Royal Soha Imo est une structure qui investit dans l'achat et vente des parcelles mais surtout nous travaillons à donner une autre image une autre version de l'immobilier pas comme l'immobilier comme le domaine où seuls les riches viennent mais que tu sois pauvre ou que tu sois riche que tu sois jeune ou que tu sois vieux que tu sois femme ou que tu sois homme tu dois pouvoir avoir ta terre pouvoir vivre chez toi et cette chance là tout le monde pourrait l'avoir Soha Imoï a pensé et c'est que c'est possible nous y travaillons déjà depuis bientôt trois années et c'est pour cela qu'on cherche par tous les moyens à permettre à chaque Béninois de croire en cette réalité qui incarne la jeunesse qui incarne la jeunesse aujourd'hui nous avons pensé que c'est parmi les artistes qu'on pourrait trouver et l'idée est tombée directement sur Vano qui d'abord est un client à Roya Soha Imo et du coup on a trouvé que oui celui-là il peut nous amener à convaincre le public il peut nous aider à dire aux Béninois ça peut changer ça a changé mais ça change j'ai rencontré monsieur Gwagidi il y a environ un an de cela et c'est comme ça que j'ai négocié avec lui pour l'acquisition d'une ou deux parcelles quand on a fini je suis rentré en possession de mes documents tout était en ordre et juste après ça on est resté dans de bons termes on est devenu plus ou moins amis réussir aujourd'hui forcément ce n'est pas être multimillionnaire réussir aujourd'hui ce n'est pas forcément être l'homme le plus riche mais je pense que réussir aujourd'hui c'est savoir placer intelligemment son argent et quoi de mieux ou quelle est la meilleure manière aujourd'hui pour placer son argent si ce n'est dans l'immobilier et non vous voulez qu'on brûle c'est fini pour aujourd'hui merci de votre fidélité je vous retrouve demain même heure et avec le même plaisir merci beaucoup à vous cher Jean-Claude James à demain donc nous nous restons en place bien sûr nous sommes là jusqu'à 8h 8h15 on vous l'a dit à cause de la grosse actualité du jour la présentation des voeux des corps constitués de la république au chef de l'état une cérémonie que vous pourriez suivre bien sûr sur tout le réseau de l'ORTB à partir de 9h présidentenne tout à l'heure vous l'aurez autour de 8h30 avec Ariane Da Silva et toute l'équipe qui va conduire cette cérémonie de présentation de voeux au chef de l'état en attendant nous sommes là sur 5 sur 7 matin tout à l'heure on va vous parler de ces gouvernements scolaires dans les établissements les établissements publics à l'école les apprenants bien sûr à l'école de la responsabilité citoyenne à l'aune bien sûr de ce qui se passe actuellement au CEG Sourou-Leré à notre compagnie ce matin le surveillant général de ce collège notre collègue du journal Éduc-Action sera là aussi et on sera au téléphone avec un administrateur de SIPCRE-Bénin pour vous parler justement de cette initiative de gouvernement scolaire vous également vous pourrez prendre part dans quelle mesure selon vous l'école porte-t-elle la responsabilité de la formation des citoyens c'est la question que nous vous adressons vos commentaires vous les partagez avec nous sur nos différents fils c'est Facebook c'est Twitter c'est également Whatsapp le numéro le numéro c'est le 61-19-88-88 le 61-19-88-88 mais avant nous étions en compagnie de Adama Lawané la présidente du comité d'organisation de ces 30 ans des retrouvailles 30 ans après bien sûr du collège père père Opier on en parlait et puis mon cher Jean qui est toujours à notre compagnie avant de vous retrouver cher Jean je voudrais bien rebondir tout à l'heure sur ce que nous disions avec vous on a tout de même remarqué que ces dernières années le CEG père Opier qui le collège catholique le collège catholique le collège c'est bien ça le collège catholique père Opier qui faisait partie des premiers dans tous les examens à comment se doit dire à à piquer du nez comment est-ce que en tant qu'alumni vous pouvez aider à relever le niveau des apprenants merci beaucoup Serge vous savez aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux il y a eu une perte de responsabilité un peu des parents aussi vis-à-vis des enfants parce qu'en notre temps nous on n'avait pas accès aux réseaux sociaux on quitte l'école on est dans les livres on est dans nos cahiers c'est vrai que aujourd'hui Opier a un peu perdu des plumes mais vous savez on a dit tout à l'heure que la bibliothèque c'est pour apprendre aux enfants à retourner vers la lecture c'est pour apprendre aux enfants à retourner à reprendre le goût de la lecture donc si avec une conscience à la maison et un encadrement plus sérieux je ne dirais pas plus sérieux je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'encadrement en ces temps-ci mais je me dis il faut une prise de conscience collective il faut une prise de conscience collective pour ramener le niveau quel que peut être la participation des alumnes que vous êtes on a pu observer que des gens dans d'autres établissements en tant qu'alumnes ils ont participé à des comment on appelle ça les travaux dirigés voilà est-ce que votre groupement ne pourrait pas servir aussi à des initiatives comme celle-là oui pourquoi pas surtout que parmi nous nous avons des éducateurs nous avons des enseignants dans notre formation dans notre promotion nous avons des enseignants mais ce que nous avons aussi entrepris de faire c'est de passer pour discuter avec nos enfants aujourd'hui parce que je dis après 30 ans nous sommes parents nos enfants sont à haut pied donc c'est d'aller les rencontrer de temps en temps d'organiser des conférences avec des enfants les écouter le parler et les ramener si on peut le faire sur le droit chemin pour que notre collège qu'on connaissait avant en premier pratiquement dans tous les domaines aux examens pour que notre collège redevienne ce qu'il était bien sûr allez ça va être vous permettez en fait par rapport au pied il n'y a pas de gangolade le problème c'est quoi si vous avez chez les mécaniciens c'est parce que votre voiture a un problème au pied aujourd'hui depuis quelques années considéré comme l'établissement réparateur entre griffes alors un collègue qui recule rien que des brillants et l'autre à qui on dit si quelqu'un est expérimenté et aussi bien des enfants de l'extérieur que de l'intérieur c'est là qu'on les envoie pour dire réparer les la performance à obtenir au bout du rouleur ne peut pas toujours être celle qu'il faut obtenir de l'autre côté d'accord donc ça veut dire que le label n'est pas tombé et je suis sûr qu'au niveau et au pied se veut aussi un établissement avec des aspects sociaux on ne peut pas dire on renforce cet enfant parce qu'il est nul on ne veut que des brillants et c'est ça qui de toute façon beaucoup de dispositions sont en train d'être prise pour que de façon très très pragmatique et sur la base de l'empirisme on puisse retrouver la lettre de noblesse comme on est en train de le dire d'accord allez moi je l'espère je l'espère bien il y a eu une belle initiative également la dernière fois c'est que vous avez offert des présents à vos à vos professeurs oui tout à fait exactement comme je l'ai dit tout à l'heure ce que nous avons reçu est tellement énorme que nous n'avons pas le nécessaire pour remercier nous avons juste posé un at on a juste fait un petit acte de reconnaissance surtout vis-à-vis de nos professeurs de la sixième parce que je le disais nous étions une famille et notre famille est demeurée présente jusqu'à aujourd'hui tous nos profs de sixième qu'on a pu contacter étaient présents donc comme on sait si bien le faire en Afrique on retourne on est retourné leur donner un petit quelque chose leur donner des distinctions il faut le dire aussi leur donner des distinctions en Afrique c'est quand ça ne va pas qu'on attrape le gond quand c'est bien elle a voulu cacher ça c'est Serge qui a voulu exhumer cela c'est bien c'est une bénédiction pour les apprenants qui reconnaissent en leurs enseignants passer du primaire ou de quelque niveau que ce soit de mérite et de le dire déjà le dire c'est une bénédiction pour vous je souhaite et personnellement vraiment longue vie à votre retrouvaille et que cela soit vraiment le faire de l'ence pour aider à l'élévation du collège bien sûr qu'il en soit ainsi que ça ne devienne pas un regroupement politique parce qu'on connait c'est comme ça que les gens commencent petitement on est purement politique c'est vrai que parmi nous il pourrait y avoir des gens qui veuillent bien faire la politique mais on ne peut pas transformer notre creuset ça a été dit dès le départ c'est pas un creuset politique j'attire juste votre attention là-dessus on est purement à politique c'est l'année qui le dit en plus si tu permets bien sûr si vous me permettez allons-y nous n'avons pas pu distinguer tous nos professeurs on ne pourrait pas finir donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de passer le flambeau aux promotions qui nous suivent donc nous allons s'ils le veulent bien nous allons suivre avec eux et en matière de distinction que ce ne soit pas toujours les mêmes professeurs qui soient distingués mais que nous fassions une une rotation ou une continuité pour que ce ne soient pas les mêmes professeurs qui soient distingués donc on rassure on rassure tous nos professeurs tous autant qu'ils sont hein monsieur ils ont été bons vous en faites partie nous avons tous été bons tous autant que vous êtes vous avez tous été bons mais pour une première action on ne saurait remercier tout le monde il faut commencer quel départ donc on a commencé merci allez vous restez le temps que on parle de cette belle citation du jour elle nous vient de Félix Couchoro les âmes les plus dépravées ont parfois d'heureuses réactions oui tout à fait dans son roman intitulé l'esclave publié pour la première fois en 1929 le Bénino Togolais ou le Togolo Béninois enfin les deux pays se le réclament oui monsieur le réclament a fait dit à l'un de ses personnages bien entendu je cite les âmes les plus dépravées ont parfois heureuses réactions fin de citation pour dire quoi simplement que dans la société il y a certaines personnes qui sont catégorisées et qu'on estime être peut-être les ordures à écartir à jeter mais lorsque nous nous observons aujourd'hui qu'il y a des chiffonniers des personnes qui vont chercher encore leurs trésors sur l'état d'ordure je suis sûr que c'est sur cette base que ce personnage est en train de rappeler par la plume de l'auteur qu'il n'y a personne à rejeter dans la société et que même les personnes jugées les plus à plaindre les plus à craindre ont parfois comme on le dit des réactions salvatrices des réactions qui aident la société à faire encore un pas vers le succès vers le positif donc personne n'est à rejeter et c'est une erreur d'appréciation sinon pratiquement une espèce de myopie intellectuelle que de dire qu'il y a une catégorie de personnes à rejeter totalement quel que soit le domaine de la vie on se retrouve chaque personne quelle que soit sa nature a toujours quelque chose à apporter pour le progrès le succès de l'humanité donc voilà ce que veut dire et ce tuteur merci merci beaucoup je rappelle que c'est un site d'explication de pensée entre en ligne de compte bien entendu dans la compréhension des souliers des dissertations c'est une façon d'aider à la compréhension des citations parce que quand on ne les comprend pas on ne peut pas respecter une consigne et réussir une épreuve de dissertation de culture générale merci et puis jeudi prochain on va parler de tout ce qui est être oui tout à fait on va voir les acariâtres oui les acariâtres en tout cas tout ce qui est suffixe dépréciatif voilà oui oui voilà une couleur blanchâtre blanchâtre bleuâtre oui racaille ferraille béjâtre pourquoi pas oui merci beaucoup cher Jean à jeudi prochain Adama merci aussi et bien le bonjour à tous les autres qui sont dans ce creuset là Dieu qu'ils sont ils sont bien nombreux parmi eux mon cher Hugzy Souzouno ah oui c'est mon collègue par ici allez merci merci beaucoup allez à très bientôt merci on installe tout de suite le forum pour la discussion mais c'est juste après ce coup de publicité communiqué de la commission électorale nationale autonome sénat le président de la commission électorale nationale autonome sénat informant tous les députés à l'assemblée nationale et les maires de communes que dans le cadre de l'opérationnalisation de l'article 132 à l'indéa 8 de la loi numéro 2019 tiré 43 du 15 novembre 2019 portant code électorale en république du Bénin la Sénat procédera à son siège du 12 au 31 janvier 2021 à la délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidats à l'élection présidentielle d'avril 2021 en conséquence ils sont invités à retirer les 10 formulaires tous les jours ouvrables de 9h à 16h durant la période sub-mentionnée ceci est un communiqué du président de la commission électorale nationale autonome sénat Emmanuel tiando l'école peut-être faut-il le rappeler a pour fonction de transmettre et de construire des savoirs mais elle a également pour mission de préparer l'adulte de demain à vivre en société à vivre dans sa société des gouvernements scolaires dans les établissements publics du Bénin depuis quelques mois sinon depuis deux ans depuis deux ans qui nous amène juste à quelques questions les valeurs doivent-elles être transmises aux élèves ou est-ce à eux de déterminer leurs propres valeurs quelle pertinence garde ce concept bien sûr de gouvernement scolaire dans nos établissements publics on en discute à l'aune de l'expérience qui se vit actuellement au CEG Sourouléré cet acte autonome en notre compagnie ce matin Mathieu Abbé bonjour Mathieu bonjour monsieur vous êtes le surveillant général du CEG Sourouléré exactement vraiment désolé de vous avoir sorti de l'établissement alors que vous êtes même en plein devoir actuellement c'est ça ? tout à fait et c'est à cause de ces devoirs là que nous ne pourrions avoir le premier ministre de ce gouvernement scolaire du CEG Sourouléré il doit être en pleine composition actuellement c'est ça la première des choses merci vraiment d'être là avec nous et juste en face de vous elle c'est Estelle Digry bonjour Estelle vous êtes journaliste à Éduc Action et vous avez parcouru justement vous avez passé quelques heures quelques jours peut-être avec avec les élèves membres de ce gouvernement scolaire de Sourouléré merci d'avoir accepté notre invitation au bout du fil lui c'est Florent Bonoun bonjour Florent bonjour monsieur merci d'accepter notre invitation vous êtes administrateur de développement communautaire et coordonnateur de projet au sein de l'ONG SIPCRE Bénin SIPCRE c'est quoi ? SIPCRE Bénin c'est une ONG et une ONG internationale c'est créer ça le dit c'est un concept pour la production de la création c'est une ONG qui est investie dans la préservation de l'environnement et la promotion des droits humains notamment la protection des enfants contre les droits sexuels et autres droits à leur égard oui vous êtes partie prenante de cette initiative d'un gouvernement d'un gouvernement scolaire aux côtés d'une autre ONG internationale notamment EDUCO Bénin qu'est-ce qui vous a amené à cette initiative de gouvernement scolaire dans les établissements publics au Bénin expliquez-nous un peu merci beaucoup je dis que l'initiative provient comme vous venez de nous du partenaire du gouvernement et autres partenaires dont notamment CIP Bénin et Dombosco ESMA Assoubi Bénin et l'ONG Souraien c'est pour contribuer à la mise en application du principe de participation des enfants un des quatre principes fondamentaux de la Convention des Nations Unies de la CIP aux droits de l'État que ces acteurs ont démarré l'initiative sur le terrain notamment le programme de protection des enfants notamment ceux en mobilité dans les départements de l'Uemé du littoral et de l'Atlantique donc ce qui a été fait par rapport à toute l'initiative de participation des enfants c'est que le contexte culturel dans le N'est pas favorable à la participation de l'enfant c'est dernier à tort bien entendu comme des êtres des individus ématures incapables de prendre des étudiants éclairés alors que les enfants comme vous le savez disposent de beaucoup de capacités et qui peuvent être en œuvre pour leur développement et pour le développement de leur milieu de qualité voilà ce qui a conduit éduquo Bénède à s'investir dans cette initiative qui du reste contribue à promouvoir n'est-ce pas la communauté responsable et permettre aux enfants et adolescents aussi bien en médecine que dans les programmes de guéris ce que nous appelons école de seconde chance et aussi dans les études de métier et en communauté donc permettre à ces enfants de pouvoir débrouiller des sujets qui les contiennent et pouvoir mettre des projets qui visent le bien-être au développement de l'éducation d'accord alors 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 monsieur Florent Bonneau ôtez-moi d'un doute ce gouvernement scolaire on les retrouve uniquement dans les collèges d'enseignement général ou encore aux primaires voilà comme on l'a dit dans les établissements scolaires aussi bien aux primaires qu'au secondaire qu'au secondaire et au cours et en communauté en communauté et dans l'espace d'apprentissage d'accord voilà et les programmes d'accélérer ouais voilà d'accord vous restez restez en ligne avec nous je me tourne vers monsieur Mathieu Abbé comment est-ce que ça se vit dans votre dans votre collège ce gouvernement scolaire et bien merci monsieur Serge au sujet sur l'erreur cela se vit très bien et cela amuse et ça vous ça vous donne de découvrir des talents au niveau des apprenants véritablement véritablement vous voyez le gouvernement scolaire comme on l'a dit c'est c'est un outil c'est un outil offert aux enfants pour leur donner la chance de prendre des responsabilités d'exercer des responsabilités de s'investir dans la gestion de la cité la cité ici pour nous c'est le cadre scolège c'est notre c'est le collège et se voyait et lorsque cette occasion leur est en fait on a vu au niveau de nos apprenants peut-être qu'on va y revenir tout à l'heure bien sûr et puis le moment viendra où eux-mêmes ils vont passer par ici on espère bien qu'après les devoirs vous allez les autoriser bien sûr de commun accord avec le directeur pour qu'il vienne sur le plateau nous parler de ça mais comment est-ce que ça se passe de façon concrète vous qui avez passé Estelle vous qui avez passé quelques heures avec eux quand même comment ça se passe merci beaucoup Serge c'est vrai que l'éducation n'a pas vécu les premiers moments de l'installation de la conduite du processus exactement et nous avons simplement assisté à l'installation et déjà quand vous regardez rien que l'installation maintenant vous êtes vraiment séduit j'ai été séduite l'éducation a été vraiment séduite sur le terrain parce que les enfants ont apporté un sérieux qui ne dit pas son nom on a dit que c'est une imitation ce gouvernement là c'est une imitation du vrai gouvernement que nous avons dans nos états mais quand vous allez sur le terrain c'est comme si c'était un vrai gouvernement oui les enfants étaient accompagnés à chaque fois qu'on appelait un ministre il était accompagné de son garde du corps et puis on s'est dit mais ça c'est quoi ça c'est un nouveau carrément parce que pour ceux qui ont fait l'école il y a quelques années en arrière on n'a pas eu ces privilèges là on n'a pas connu ce genre de choses mais aujourd'hui les enfants ont la possibilité de saisir ce genre de choses et je crois que c'est une bonne initiative et l'éducation salue ça d'ailleurs donc ils tiennent des conseils des ministres c'est ça ? tout à fait tout à fait et comme ma soeur vient de le dire il faut de l'innovation vous voyez ce qu'elle a dit par exemple nous on était surpris de constater cela le jour de leur installation que puisqu'il y a aussi le ministre de la sécurité le ministre de la sécurité et ils ont joué avec le ministre de la sécurité pour trouver des gardes de corps et pendant qu'on les présentait ils se présentaient avec le garde de corps c'était une innovation vous voyez et ils ont des sciences de réunion et ils projettent des actions qui nous soumettent et moi je porte cela à la connaissance de notre chef d'établissement qui censure la chose et puis ordonne ou bien il revoit la formulation ou comment est-ce que cela va s'accomplir je donne un exemple le ministre de la santé allait me voir et m'a dit monsieur il faut que nous invitions le médecin de la zone pour venir visiter les bonnes dames les femmes de la cantine qui nous sont allés manger pour voir la qualité de leurs produits etc ça a été fait nous sommes en train de cuisiner la chose et ça va être fait ah oui donc ça c'est une ça n'est qu'un exemple de ce que les enfants vous amènent vous amènent à faire à faire justement aujourd'hui et puis ils ont toujours l'Echarpe c'est ça ? exactement pour ce que je sais ils ont été autorisés pendant une semaine à porter leur Echarpe pour faire connaître à leurs camarades voilà notre nouvelle identité donc c'était juste pour une semaine je ne sais pas si si ça continue oui voilà ça continue oui c'est ils portent ça pendant une semaine d'affilée et après cela lorsqu'on a des événements on leur demande de porter cela pour se faire remarquer d'accord et puis ils ont des cabinets aussi oui ils tiennent leurs séances ici j'ai par exemple un rapport d'activité ils sont allés à une séance ils ont travaillé ils ont fait des projections ils ont pondu un rapport qu'ils m'ont déposé qu'ils vous ont transmis voilà avec on espère bien des actions à mener exactement oui alors monsieur Bonnour est-ce que vous avez suivi un peu ce qu'a raconté ce que nous raconte ici ce matin le surveillant général est-ce que c'est exactement comme ça que vous l'avez pensé oui c'est à peu près cela monsieur le journaliste il faut préciser déjà que le processus obéit à une approche basée sur les normes et les standards de participation des enfants donc depuis la phase de sensibilisation de tous les acteurs collègues les élèves les parents d'élèves les enseignants le même le chef du quartier tout cela sont sensibilisés et ensuite nous mettons le le la l'amnée d'emploi pas proprement par le gouvernement selon après la phase de sensibilisation nous passons à la phase de diagnostic à la phase de diagnostic qui permet aux acteurs d'identifier dans chaque domaine de la vie solaire les difficultés auxquelles ils sont confrontés et cela se fait par le bien des délégués de chaque classe qui ensemble avec un camarade de chaque classe et nous même les difficultés auxquelles ils sont confrontés et les domaines dans lesquels ils veulent agir et chaque domaine correspond à un ministère chaque domaine correspond à un ministère donc la sensibilisation et le diagnostic est réalisée on passe à la mise en place de la commission électorale qui est composée d'adultes pour les enfants et le directeur en est le président et cette commission recueille les candidatures les candidatures sont reçues et la campagne est lancée bien entendu en amont les critères de sélection de désignation sont précisés et les enfants font leur campagne et dans chaque classe on passe à l'élection de quelques représentants si c'est un complexe scolaire ou un de classe est élevé donc oui monsieur bonou monsieur bonou permettez-moi de vous couper quels sont les avantages justement de ces gouvernements scolaires pourquoi faut-il pourquoi en avons-nous besoin dans nos établissements en dehors de ce que vous appelez le principe de la participation en dehors de ça est-ce qu'il y a d'autres avantages à avoir des gouvernements scolaires bien sûr c'est l'avantage principal c'est de préparer les enfants à commencer à gérer le bien à essayer la gestion des affaires publiques déjà au niveau de leur état ce que nous appelons citoyens responsables émus de la bonne gestion des affaires publiques émus par le respect du bien public c'est déjà à ce niveau qu'on commence à apprendre aux enfants et c'est c'est ingénie c'est une bonne initiative parce que comme on le dit c'est à l'image du gouvernement d'accord d'accord donc c'est une bonne initiative qui prépare nos enfants nos adolescents à la gestion de l'activité de l'hôpital d'accord c'est sûr que de ces initiatives la gestion elle sera bien plus bien plus facile peut-être quand ils vont se retrouver à la tête des institutions de la de la république mais lorsqu'il y a un gouvernement il lui faut des moyens quels sont les moyens dont disposera ce gouvernement scolaire du CG sous-rouleré dont vous êtes d'ailleurs le surveillant général vous êtes prêt à mettre les moyens à leur disposition ce n'est pas le surveillant général l'adorateur du vide donc c'est une question qu'on devrait poser à monsieur monsieur Toupa c'est ça exactement monsieur le directeur d'accord d'accord on lui posera la question mais je sais que vous pouvez plaider quand même pour les enfants au cas où on a besoin des moyens c'est vrai et c'est là où la chose est aussi intéressante mais chez nous par exemple les enfants ont des initiatives je me rappelle que le mercredi quand on allait en congé ils ont organisé quelque chose qu'ils ont appelé classique classico et ils ont livré un match ils ont fait des tickets et sous mon oeil vigilant et j'ai suivi la recette avec eux et après les dépenses ils ont ramené ce qui ce qui est resté comme rédicat et puis cela constitue aujourd'hui leur caisse pour des éventuelles actions vous voyez ça c'est des initiatives appréciables et comme vous avez dit avec le temps certainement on va on va trouver je ne sais pas si c'est dans le budget ou bien si c'est les ONG qui vont nous appuyer toujours parce que le gouvernement ça vaut un budget aussi n'est-ce pas Estelle exactement je pense que cette question je l'ai abordée avec le surveillant une mission un homme une mission et les moyens sans les moyens les enfants ne peuvent rien accomplir ils attendent des enfants des actions dans des domaines précis et puis sans les moyens sans mettre le minimum à la disposition de ces enfants je ne pense pas qu'ils puissent vraiment réussir il y a le classico dont le souverain a parlé tantôt s'il n'y avait pas eu ça ça veut dire que pour le moment il n'y aura rien dans leur caisse alors que pour fonctionner il faut forcément un minimum et l'autre chose que moi j'ai demandé quels sont les autres privilèges que les enfants on leur accorde c'est vrai ils sont des élèves ils ont été inscrits au même titre que les autres élèves mais aujourd'hui ils ne sont plus des élèves ordinaires si on peut le dire moi je est-ce que je reprends la question est-ce que ça fera des super élèves des intouchables non au contraire ils savent qu'avec la surveillance générale ce sont eux qui doivent donner le bon exemple à leurs camarades et lorsque un ministre tombe dans les mailles de la surveillance il est plus puni que les autres il est sévèrement puni parce qu'il faut qu'ils donnent l'exemple je leur dis toujours le responsable c'est l'exemple c'est celui qui donne l'exemple donc ils ne sont pas des super élèves ils reconnaissent ça déjà en effet c'est tonneur vous avez vu déjà la dernière fois quand vous étiez là ils ont cet honneur on le respecte en tant que tel lorsqu'on dit d'Adea qu'un élève le titre ministre n'est pas attribué à tout le monde et lorsqu'on dit c'est le ministre de ceci de ceci c'est en cela que j'apprécie aussi cet outil parce que ça donne aux enfants de rêver ça le donne de rêver et si je travaille bien alors je pourrais quand même devenir ce que je suis en train de simuler aujourd'hui alors monsieur Bounou une question tout de même les valeurs doivent-elles être transmises aux élèves ou est-ce à eux-mêmes de déterminer leurs propres valeurs dans le monde de la citoyenneté tout court ? Non, je crois que les valeurs doivent être en amont parce que c'est un adulte qui connaissent quelque chose pendant le deux de ma citoyenneté ça part de la famille de nos parents donc les parents leur inculcent des bonnes valeurs c'est que au niveau que les enfants puissent continuer à observer et les mettre en pratique et les transmettre leurs camarades ces ministres sont les représentants leurs camarades les modèles pour suivre et je crois que c'est vraiment ce qu'on a en sont en sont des crues où les enfants peuvent travers les échanges travers les campagnes d'expérience et échanger des valeurs du week-end des valeurs du travail de solidarité des engagements d'amour de tout etc d'accord donc il y a les parents en amont et les enfants vont pouvoir assumer leur d'accord je repose presque la même question à l'enseignant sur le plateau quelle doit être la place que l'enseignant que vous êtes doit prendre dans cette transmission de ces valeurs là aux enfants oui comme je l'ai dit tout à l'heure j'ai dit que le responsable c'est celui qui donne l'exemple et donc nous en tant qu'enseignants nous accompagnons ces enfants par le conseil que nous produisons par exemple et aussi par je dirais le conseil pas verbal mais par action en nous observant faire en me voyant venir à l'école à l'heure les enfants les enfants doivent comprendre qu'attention ce n'est pas à eux de venir en retard lorsqu'ils me voient en train d'assumer la responsabilité qui est la mienne ils doivent savoir qu'eux aussi ils doivent se mettre au travail pour faire le travail donc c'est comme ça que nous les accompagnons et puis comme je l'ai dit tout à l'heure on leur dit par exemple que ce qu'ils sont en train de simuler aujourd'hui peut devenir une réalité demain mais pour que cela devene une réalité il faut se battre aujourd'hui il faut s'investir il faut prendre en main la gestion de notre cité de notre cadre scolaire et c'est suffisant qu'ils pourront avoir la bénédiction de Dieu demain de devenir ce qu'ils simulent aujourd'hui je sais Estelle pour vous qui êtes femme est-ce que vous avez remarqué ce ratio qu'il y a eu entre les garçons et les filles bien sûr pour le gouvernement de Sourouléry ils sont sept au total il y a trois filles et quatre garçons je pense que c'est ils ont fait ils ont fait exprès pour avoir ce nombre là ou bien il y avait véritablement des ministres un filles qui s'étaient présentés au délégion bien sûr mais on a suivi le processus tel que le président de l'ingénie l'a expliqué tout à l'heure on a suivi le processus et nous on a eu au départ on a eu ce qu'on a appelé la sénat locale on a appelé la sénat locale on a fait on a sorti le code électoral et il y a eu une période de campagne on a pris la chose au sérieux je vous assure et on a simulé vraiment une élection une véritable une véritable élection je vous assure alors monsieur bonou quels sont les écueils que les uns et les autres doivent éviter selon vous oui d'abord il faut pouvoir accompagner en termes de renforcement de capacité d'accord donc c'est la principale difficulté et c'est pour que nous avons prévu des entrepreneurs dans le rang des enseignants plus on a calé et nous nous devions aussi venir informer sur la gestion parce que la gestion exécution d'un plan et le suivi est vraiment sûr donc ça ça s'apprend ça s'apprend et il faut en l'église dans ce cas d'accord et à dehors du start il y a une marque de moyens je crois que vous l'avez suivi il y a du manque de moyens financiers et c'est par rapport à ça que j'invite le gouvernement à accompagner cette dynamique en cours dans les établissements scolaires dans les centres d'apprentissage et pour rappeler que cette activité s'inscrit dans le plan stratégique 2019 pour les quatre éducateurs bénins et partenaires et donc vraiment on a l'occasion d'appuyer cette dynamique oui monsieur Bonou merci beaucoup on se rencontre je pense que là il y a quelques difficultés à vous recevoir correctement la ligne n'est pas très bonne mais merci à vous d'avoir pris de votre temps pour nous éclairer sur ces gouvernements scolaires auxquels participe votre ONG SIPCRE Bénin vous transmettrez toutes mes amitiés à monsieur Elisha merci beaucoup merci à très bientôt alors monsieur le souverain ôtez moi d'un doute les ministres ils ne sont pas payés non 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 du tout ils ne sont pas payés ici c'est c'est du bénévolat mais pourquoi ne sont-ils pas payés vous savez c'est un début c'est un début je dirais que c'est une expérimentation c'est des enfants c'est des enfants et puis il ne faut pas les habituer tout de suite aussi à de l'argent peut-être sinon ils pourraient spéculer et puis ça ne le ferait pas du bien le projet ne serait pas tel non plus voilà et donc avec le temps on pourrait voir quel minimum on pourrait mettre à la disposition comme la législation mais permettez-moi au niveau de ce qui concerne l'aide que nous leur apportons il y a aussi qu'on leur passe des idées voilà ils font leur rapport ils veulent faire telle telle action mais on leur dit aussi par exemple le ministre de la santé je viens je suis encore sur lui je l'ai appelé la dernière fois je leur ai dit il faut que tu contrôles chaque matin les points d'eau pour te rassurer que tes camarades ont de l'eau et de l'eau potable il faut vérifier la qualité de l'eau il faut voir où est-ce que le laissage où est-ce que voilà est-ce que partout là il y a de l'eau actuellement on a positionné des systèmes de lavage de mains est-ce que partout il y a de l'eau et du savon est-ce que ça fonctionne on leur donne des idées comme ça aussi pour leurs actions oui alors Estelle pour l'oeil externe que vous avez sur toutes ces activités selon vous quelles sont les difficultés ou quelles sont les pièges dans lesquels ces enfants ne devraient pas tomber oui le surveillant l'a dit tout à l'heure il faut que ces enfants évitent d'être qu'ils essaient j'allais dire d'être des hommes pour leurs camarades parce que quand c'est en les voyant faire que les autres élèves pourront prendre conscience alors que s'ils se laissent traîner de part et d'autre et qu'ils font ce qu'ils veulent je ne pense pas que les enfants pourront prendre le pli qu'on veut qu'on attend d'eux oui alors c'est la même question que j'aimerais bien vous poser pour vous qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marcherait pas c'est lorsque ça peut dépendre des apprenants comme ça peut dépendre aussi de nous parce que c'est des enfants il faut les coacher c'est très important si on les abandonne il ne serait pas évident qu'ils produisent de bons résultats il faut toujours les orienter et les coacher et nous spécialement vraiment je ne jette pas de fleurs à mon chef du gouvernement le garçon en roquille vous aurez le temps de le constater ici il est bon tout simplement il est bon selon ce que j'ai appris c'est lui d'ailleurs le délégué de l'établissement il est votre studio ça a été fait exprès ou bien non du tout il a fait sa campagne comme tout autre et il a été élu selon ce que prévoient les tests il semble que l'un des délégués doit forcément faire partie du gouvernement scolaire d'accord pour qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêt parce que le délégué a ses charges ses attributs et c'est pareil pour les membres du gouvernement et si chacun doit aller de son côté je pense que chacun doit demander à son territoire pour agir c'est pour éviter ça qu'ils ont souhaité que l'un des délégués parce qu'il y en a deux dans les établissements l'un des délégués fasse partie ça c'est les tests c'est ça c'est ce que les tests disent mais chez nous ils sont allés normalement aux élections si à l'issue de l'élection il s'avérait que le délégué ne soit pas retenu comme chef du gouvernement ou bien membre du gouvernement scolaire c'est en ce moment que la commission électorale va censurer pour imposer le délégué un des délégués comme membre du gouvernement scolaire il peut être le chef du gouvernement comme le médiateur du gouvernement etc mais ici dans le cas espèce chez nous à surlérer ils sont allés normalement aux élections et il s'est fait que c'est le premier délégué qui est sorti chef du gouvernement en plus mais comme vous l'avez dit il y a c'est une bonne locomotive que vous avez à la personne de ce garçon là et premier délégué très bon élève studieux, travailleur mais je me rappelle la dernière fois il était venu dans mon bureau tout furieux parce qu'il y avait des camarades des élèves de sa classe qui empêchaient le cours qui empêchaient le processus d'avancer mais il était dans tous ses états je vous assure j'ai dit ça c'est bien ça des élèves comme ça il n'y en a plus beaucoup je vous assure c'est pourquoi je l'apprécie le jeune homme d'accord on espère bien pouvoir le rencontrer et l'inviter sur le plateau de 5 sur 7 matin après les devoirs je suis sûr que monsieur Tchoupa et vous même vous allez vous allez jouer le reste avec avec enfin je vois plusieurs ministres femmes là ouais ouais trouvez-nous une aussi pour qu'on puisse bien discuter discuter avec eux je vous dis merci d'être venu sur 5 sur 7 matin merci merci vraiment même si hier j'avais commencé à avoir peur mais c'est fait c'est fait merci beaucoup monsieur Mathieu Abbé d'être venu vous êtes le suivant général du CEG sur les rimes merci à vous Estelle Djigri d'être venu aussi vous êtes journaliste à Éduc Action on dit merci à Florent Zinsou Bono de Sip Cré Bénin et toutes nos amitiés et nos respects à monsieur Tchoupa directeur du CEG Sourou Léré à Cotonou allez merci beaucoup vous passez un excellent jeudi la suite c'est bien sûr la revue de presse signée ce matin Ulvaüs Balogou c'est tout de suite aujourd'hui ce qu'on y met concrètement la tuberculose c'est un problème de santé publique quand vous avez la tuberculose vous avez la maladie pour vous mais vous avez également pour les autres parce que c'est une maladie contagieuse avant d'éradiquer la maladie c'est qu'il faut pouvoir identifier la maladie il faut dépister le mal et donc pour dépister la tuberculose nous disposons de 89 centres de diagnostic et de traitement sur toute l'étendue du territoire national il y a des séances d'éducation et d'information que nous portons à l'endroit de tous les patients dans tout le Bénin la tuberculose je voudrais m'appeler oui allez-y que c'est une maladie qui se guérit et si on peut sortir d'ici avec ce message on aura réussi notre plateau c'est une maladie qui se guérit lorsque l'ORTB passe en vous et oui la revue de presse signée Ulvaüs Balogon bonjour Ulvaüs bonjour plutôt rebonjour Serge bien sûr les cas de Covid-19 se multiplient et le ministre de la santé appelle les béninois à la vigilance c'est ce qui fait la une des journaux ce matin tout à fait Serge depuis quelques semaines et à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde le Bénin est confronté à une recrudescence de cas Covid-19 tenez par exemple selon le quotidien de service public La Nation depuis le 1er janvier 2021 le nombre de cas confirmés de Covid-19 par jour a doublé passant de 8 à 17 et à la date du 19 janvier le Bénin comptait 3595 cas confirmés à la PCR dont 254 patients en cours de suivi y compris 38 cas graves et 5 décès enregistrés en 20 jours portant ainsi à 48 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin Le matinal crie donc à l'alerte car selon le ministre Benjamin Ompati la vie a certes connu une reprise relative de son cours normal mais la pandémie n'est pas terminée puisqu'il est noté depuis quelques jours l'apparition de variants du virus qui se relèvent tout aussi dangereux c'est pourquoi le ministre a invité les populations à redoubler de vigilance et à observer strictement les mesures barrières pour venir à bout de la pandémie les mesures faut-il le rappeler consistent au port systématique de masques au lavage des mains à l'eau et au savon ou encore à la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique de même que le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins un mètre entre personnes le ministre a également mis l'accent sur la consultation précoce ou l'appel du 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 et pour aider le Bénin à renforcer sa gestion de la pandémie l'Union européenne a mobilisé plus de 30 milliards et demi de francs CFA C'est une information à lire à la une de la nation qui nous apprend que cet appui vient compléter un premier soutien de 10 millions d'euros octroyés au Bénin en juin dernier portant ainsi à 56,5 millions d'euros les fonds alloués par l'Union européenne au Bénin en 2020 des fonds qui permettront d'appuyer les efforts du Bénin pour répondre aux conséquences sanitaires et socio-économiques de la COVID-19 notamment en faveur des personnes les plus vulnérables ils permettront également au Bénin de poursuivre son action pour le développement du pays en veignant à maintenir la stabilité macro-économique et pour finir le conseil des ministres d'hier annonce un nouveau recrutement d'agents de police tous les journaux en font écho absolument 500 élèves agents de police plus précisément au titre de l'année 2021 le challenge a révélé l'information faisant savoir que ce recrutement vise le renforcement des effectifs de la police républicaine pour lui permettre de doter ses structures en personnel suffisant afin de mieux faire face aux défis sécuritaires parlant toujours du conseil des ministres le challenge nous apprend que la conférence des ministres de l'éducation des états et gouvernement de la francophonie a approuvé la qualité de la formation au Bénin notamment de l'enseignement primaire après une évaluation comparative internationale des acquis des élèves du primaire il s'est révélé donc que le Bénin a fait de très bonnes performances en lecture et en mathématiques toute chose qui consacre un meilleur positionnement du Bénin au sein de cette institution et qui constitue d'ailleurs un motif d'encouragement à poursuivre les efforts à expliquer le conseil des ministres merci à vous Ulvaüs Balogoun merci à chacun merci à tous on vous l'a dit c'est une émission écourtée aujourd'hui en raison bien sûr de la présentation des voeux d'accord constitué au chef de l'état ça va être ce matin nous passons officiellement le témoin ça va être avec vous Ariane Da Silva bonjour Ariane bonjour Serge ça va bien ça va d'accord je sais que tout à l'heure vous serez ici à ma place même pour relater avec les différentes équipes qui se trouvent sur le terrain c'est bien sûr cela oui c'est bien cela Oseas Sounouveau Ricardo Loïc Pécou Arnaud Benon etc ici en studio également il y aura des invités Métie Fah bienvenue Milorin etc en tout cas ça va être du beau bien sûr allez on vous dit merci on vous laisse donc nous cette équipe de 5 sur 7 matin nous étions là depuis 6 heures on se retrouve les adieux demain toujours avec le même plaisir et le même bon sourire vous prenez soin de vous ne zappez surtout pas la suite ça va être encore bien plus beau que ce que vous avez eu sur 5 sur 7 allez à demain 5 sur 7 6 Sous-titrage Société Radio-Canada